La Vigie de l'eau a décidé d'évoquer la bioéconomie aujourd'hui. Dominique Potier, vous êtes député de Meurthe-et-Moselle. C'est un sujet qui vous intéresse. A quel titre et pourquoi l'Assemblée nationale ou ses membres s'intéressent à la bioéconomie aujourd'hui en France ? J'ai d'abord été paysan et c'était la matière même de mon métier. Ensuite, j'ai été élu local sur un territoire où l'agriculture et les ressources naturelles constituent une des principales sources de richesse. Et puis enfin, comme député, je m'intéresse à cette question comme une des clés de l'avenir du monde. Et si j'avais une définition à donner aujourd'hui de la bioéconomie, qu'est-ce que la bioéconomie ? C'est ce qui nous permet d'atteindre une seule santé. Cette idée de One Health, une seule santé, est peut-être la révélation la plus importante accélérée par cette pandémie que nous traversons. Le sentiment d'une immense fragilité de notre humanité et le besoin de penser la santé dans sa globalité, ici et ailleurs dans le monde. Et dans tous ces compartiments, le bien-être des personnes, l'alimentation, la nourriture, les sols. Donc des sols aux plantes, des plantes aux animaux et des animaux aux hommes, être capables de concevoir une santé globale. Nous faisons ce débat dans un lieu qui est entre le Piémont Vosgien et la métropole du Grand Nancy, sur une terre de polyculture élevage. Je suis persuadé que ce n'est pas un écomusé, mais que c'est plutôt le laboratoire du futur, ce territoire. Et puis j'ai un deuxième élément à livrer pour finir, c'est que nous sommes dans un temps singulier. Nous sommes exactement entre le moment où la commission spéciale sur la loi climat et résilience a terminé ses travaux et l'avant-dernier jour, avant le débat en séance. Et nous savons que cette loi est peut-être une grande chance pour notre pays pour engager une transition énergétique, une transition écologique, qui est une question d'assurance-vie tout simplement pour notre planète. Donc on est ici, dans ce territoire bien enraciné, mais on a en tête, si nous ne changeons pas, si nous ne changeons pas de mode de vie, les 250 millions de réfugiés climatiques qui sont annoncés en 2050, si nous ne changeons pas nos pratiques autour de l'air, de l'eau, de la nature et des rapports entre les hommes. Merci beaucoup Dominique Potti. On vous entendra en conclusion de cette rencontre, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Parce qu'on va écouter effectivement différents témoignages des personnes qui sont dans ces sujets. Cette thématique bioéconomique est très large, donc c'est vrai que c'est difficile de la circonscrire à quelques thèmes bien précis. Mais on va en débattre. Il y aura des questions qui seront posées via le fil de discussion de Zoom de notre application. Et puis je vous invite donc à réintervenir en conclusion de cet événement. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence aujourd'hui. J'appelle nos trois intervenants pour cette table ronde de la Vigie de l'eau. Franck-Dominique Vivien, Yves Leroux et Mériam Fournier. Alors Franck-Dominique Vivien, qui va venir s'installer, est professeur en économie au laboratoire Regards. C'est un laboratoire d'économie et de gestion de l'université Reims-Champagne-Ardennes. Yves Leroux, qui s'installe juste ici, est professeur de l'université de Lorraine, agronome. Professeur Alain Saïa, qui forme des ingénieurs agronomes. Et puis Mériam Fournier, présidente du centre INRAE Grand Est Nancy. Alors INRAE a des implantations un peu partout en France. La particularité du centre INRAE de Nancy, c'est de s'intéresser beaucoup à la production forestière. Et c'était un des enjeux également pour cette bioéconomie. Vous êtes également professeur consultante, Mériam Fournier, à AgroParisTech. On va commencer peut-être par une petite définition malgré tout. Parce que bioéconomie, quand on n'est pas du domaine, ça peut vouloir dire quand même beaucoup de choses. On pense aux produits bio, on pense à l'économie vu que le terme est à l'intérieur. Mais réellement, qu'est-ce qu'on entend par bioéconomie ? Franck-Dominique Vivien, est-ce que vous avez votre définition à vous ? Est-ce qu'il y a une définition partagée ? Qu'est-ce qu'on appelle la bioéconomie ? Je pense qu'il y a plusieurs définitions de la bioéconomie. Et qu'un des enjeux, c'est d'essayer de définir finalement, de se mettre d'accord entre ces différents types de définition. On a coutume de dire qu'on va essayer de remplacer tous les produits, l'apport en pétrole pour fabriquer tout un tas de produits, des plastiques, des objets, faire fonctionner nos véhicules, se chauffer. Souvent, ça, c'est du charbon, du pétrole, du gaz. C'est ce qu'on appelle les énergies carbonées. Et globalement aussi, les matières premières avec ce carbone ancien qui a été stocké dans les sous-sols. On a coutume de dire qu'on va remplacer ça par finalement des végétaux, du carbone qui se renouvellent, qu'on puisse en fait puiser dans la nature et qu'on puisse transformer ça en produit. Et puis que la nature nous redonne la même chose, c'est que ce soit moins un monde fini, comme on l'entend beaucoup dire en ce moment. Et c'est très inquiétant d'ailleurs aussi pour les générations actuelles, les générations futures. Est-ce que ça pourrait être ça la bioéconomie dans la définition ? Alors ça pourrait être ça au sens où vous êtes déjà en train de faire la synthèse de tout ça en fait. Ah d'accord, ok. C'est plus compliqué que ça à l'origine. Voilà, c'est-à-dire que quand on met tous ces éléments-là, effectivement, ça pourrait faire une vision. Alors je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde en fait les acteurs qui sont mobilisés et qui portent dans les instances publiques ou privées la question de la bioéconomie, je pense qu'elles sont plutôt positionnées sur un versant en fait de cette grande image que vous dessinez. C'est-à-dire qu'il y a bien ce côté de la bioéconomie, de la bioraffinerie, qui est comment on va substituer effectivement des ressources pétrolières par des ressources végétales. Je pense qu'il y a aussi bioéconomie au sens des biotechnologies. C'est-à-dire comment on va, grâce à cet immense secteur des biotechnologies, on va pouvoir avoir des nouvelles façons de travailler finalement la matière. Et puis il y a un autre sens de bioéconomie qui est d'insérer l'économie au sein de la biosphère. Et historiquement, éventuellement pour y revenir, il y a une histoire séparée en fait de ces trois bioéconomies. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est capable de trouver des compromis finalement, une sorte de synthèse entre ces différentes visions. Très bien. Yves Leroux, avez-vous votre propre définition de la bioéconomie ou qu'est-ce qu'on peut dire de simple et de compréhensible pour le grand public concernant ce qu'on dénomme bioéconomie ? Eh bien, je rejoindrai ce qu'a dit mon collègue. C'est un terme aujourd'hui qui n'est pas stabilisé. Il n'en reste pas moins que dans ma vision d'agronome. La bioéconomie, c'est un arbitrage cohérent de cette biomasse végétale en substitution du fossile pour nourrir les hommes, nourrir les animaux, mais aussi avoir un apport complémentaire pour faire des biomatériaux et de l'énergie. Et je parle bien d'un arbitrage cohérent. Et donc là, je commence à répondre un tout petit peu à mon collègue en disant qu'effectivement, s'il n'y a pas une réflexion qui est portée par l'ensemble des acteurs économiques et qu'il n'y a pas cet arbitrage, on pourrait vraiment dériver parce qu'on peut, je pense, se mettre d'accord pour dire que les ressources aujourd'hui végétales disponibles ne sont pas suffisantes pour substituer la totalité de notre consommation carbone, qu'elle soit énergétique, etc. Donc si on part sur ce principe de se dire qu'on n'en a pas assez, si on en avait assez, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas d'arbitrage possible, enfin il n'y aurait pas nécessaire. Et comme on sait qu'on n'en a pas assez, il va falloir qu'on arbitre. Et je crois que tout l'enjeu, c'est quel arbitrage, pour quelle destinée et de manière aussi qu'elle soit durable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas finie cette bioéconomie. Donc elle doit préserver les sols, elle doit préserver la biodiversité, préserver la qualité de l'eau. Voilà ma définition. Voilà, pour les personnes qui nous rejoignent, parce qu'on a des personnes qui nous ont rejoints il y a quelques minutes, on a entendu Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, introduire cette rencontre qu'on réentendra tout à l'heure à l'issue de cette réunion. Et puis nous avons donc essayé déjà d'élaborer un peu une définition de ce qu'est la bioéconomie. Myriam Fournier, alors votre définition à vous de la bioéconomie ? Moi, je suis d'accord avec ce qu'ont dit mes collègues. Alors évidemment, je la vois un peu plus du côté forêt. Alors en forêt, on a une notion qui est très ancienne, c'est la multifonctionnalité. Donc finalement, moi, quand on m'a parlé la première fois de bioéconomie, je me suis dit mais ça s'applique exactement à la forêt, la bioéconomie, puisque le forestier, depuis toujours d'abord, il est patient. Il a l'habitude de raisonner sur des temps longs. Il fait de la multifonctionnalité. Donc il sait bien que la forêt, ça apporte une multitude de services. Alors ça nourrit pas les hommes, encore que si, avant, ça les nourrissait. Et dans certains pays, ça continue à les nourrir. En disant que chez nous, la fonction de production d'aliments est plus faible qu'ailleurs. Mais ceci dit, ça produit une multitude de biens et de services. Donc on se retrouve dans cette question de qualité de l'eau, de préservation, de finitude. Et puis, une deuxième chose, moi, j'ai toujours trouvé aussi que la filière bois, alors que nos concitoyens connaissent le mieux, la filière bois historique, celle du XXe siècle, c'est-à-dire que celle vraiment de l'ère du pétrole dans tout son développement, elle a toujours existé. La chimie du pétrole, elle est née de la chimie du bois. Et la filière bois, elle avait un acteur majeur, par exemple, qui est l'industrie papetière, qui savait très bien que pour avoir un accès à la ressource, il fallait que tous les autres usages existent, parce que c'était sa seule façon, finalement, d'avoir accès à la ressource, aux conditions raisonnables qu'il voulait. Donc voilà, moi, je me retrouve assez bien. Et je trouve intéressant aujourd'hui de replacer ces concepts dans une vision un peu plus globale. Alors il y a des enjeux, effectivement, de quantité de ressources. On est quand même très consommateur de produits en ce moment. On consomme énormément de choses. On est arrivé peut-être un peu à une pointe, disons un sommet en la matière. On voit qu'on a beaucoup de produits électroniques. On en utilise aujourd'hui, là, pour pouvoir se parler. On se déplace beaucoup. Alors un peu moins en ce moment, quand même, avec la crise sanitaire. Enfin, globalement, on est quand même dans une expansion très importante, avec beaucoup de consommation d'énergie et de produits divers. Est-ce qu'on peut trouver, à travers ces ressources naturelles, et Yves Leroux le disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut trouver suffisamment pour pouvoir nous convertir à cette bioéconomie ? Yves Leroux, vous sembliez dire que, de toute façon, c'est un espoir totalement démesuré. Alors on ne va pas rentrer dans les calculs, ni dans les chiffres, mais l'ensemble des gens qui s'intéressent à cette question savent aujourd'hui que la production de la biomasse, qu'elle soit agricole, aquatique ou forestière, ne peut pas aujourd'hui se substituer aux consommations de carbone fossile, qu'ils soient gaziers, pétroliers ou charbon. Donc, de toute façon, si on veut continuer à fonctionner dans nos niveaux de consommation actuels, eh bien, il va falloir soit que la technologie nous aide, parce que je n'ai pas de problème sur le fait que la technologie puisse nous aider, mais il va falloir qu'on se mette à utiliser un mot qui n'est pas tout à fait simple, qui s'appelle la sobriété. C'est-à-dire qu'il va falloir modifier nos consommations et on pourra y revenir tout à l'heure. J'espère que mes collègues partagent en tout cas le fait qu'il n'y en a pas assez aujourd'hui par rapport à notre consommation fossile. Franck, Dominique, Vivien, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Effectivement, la biomasse est limitée. Ce n'est pas une espèce de corne d'abondance à laquelle on pourrait s'abreuver comme ça de manière infinie. Il faut bien voir que ça revient régulièrement. Quand on étudie les débats depuis les années 1930, à chaque fois, on nous promet, ça y est, ça y est, on a trouvé enfin la source infinie de bien-être. Ça, c'est un fantasme. La bioéconomie, je pense, en partie, elle porte ce fantasme. Enfin, ce n'est pas la seule aujourd'hui. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Limitation, d'où à nouveau, effectivement, question comment se font les arbitrages, sur quel type d'usage, sur quel type de besoin, sur quel type de population, etc. Et puis, je crois qu'il faut revenir aussi sur la question de la substitution, quoi. Parce qu'on l'a dit déjà qu'une des façons de penser la bioéconomie aujourd'hui, ça serait l'idée de substituer, finalement, les ressources pétrolières par des ressources biologiques, par de la biomasse. Donc, on a l'idée d'une substitution d'une énergie par une autre. Or, quand on regarde, en fait, l'évolution des consommations énergétiques sur du long terme, on s'aperçoit, en fait, qu'il n'y a pas de substitution, en fait. Il y a toujours, en fait, des nouvelles sources d'énergie qui viennent s'adosser à d'autres sources d'énergie. Les historiens de l'énergie, les historiens de l'environnement ont bien montré ça. Et là aussi, je pense qu'il faudrait revenir un peu sur cette espèce de fantasme. Il suffirait de fermer un robinet, d'en ouvrir un autre, en quelque sorte. Je pense que l'histoire des sociétés, dans leur rapport à l'énergie, ce n'est pas comme ça qu'elle a fonctionné jusqu'à maintenant. Donc, pourquoi se mettrait-elle à fonctionner différemment et d'une manière très, très vertueuse ? Mystère. Myriam Fournier. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que la question majeure, c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'après, les autres usages, par exemple, les usages matériaux, ceux-là, à la limite, on pourrait peut-être s'en sortir avec le sol. C'est l'énergie, le gros problème. Et on voit bien, l'énergie... Avant que le pétrole existe, le bois était une source d'énergie et reste une source d'énergie énorme dans beaucoup de sociétés du monde. Mais même quand, en Lorraine, on utilisait le bois dans les verries et les fonderies, on est capable aujourd'hui de voir que, finalement, ça n'a pas eu un impact si fort que ça sur nos forêts. Mais en tout cas, les besoins n'avaient rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est clair que s'il y a quelqu'un qui ose dire aujourd'hui qu'avec le sol, on est capable de couvrir les besoins énergétiques du monde tels qu'ils sont là, c'est pas possible, ça c'est clair. Ouais, ça marche pas, c'est totalement utopique. Et les opérateurs de l'énergie, quand ils arrivent dans nos filières agricoles ou forestières, ils ont des besoins que nous, on trouve totalement démesurés. Donc, il faut, en effet, je vois pas comment on peut faire l'économie, soit de trouver d'autres sources d'énergie, soit de les utiliser plus sobrement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand même ? Si on veut être positif, aujourd'hui, dans le spectre, l'éventail de tout ce qu'on produit avec le pétrole, qu'est-ce qui pourrait, de manière relativement réaliste ou à terme, si jamais on doit travailler quelques années pour obtenir le résultat, qu'est-ce qui pourrait être remplacé par cette biomasse ? Est-ce qu'on peut donner des exemples pour illustrer vraiment ? Alors, peut-être, on peut commencer avec vous, Myriam Fournier, avec la forêt. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les arbres qu'on fait aujourd'hui, finalement, avec des produits pétroliers ou avec d'autres sources ? Alors, directement, de la substitution, évidemment, il y a de l'énergie. Mais c'est pas le plus bel exemple, donc c'est pas celui que j'ai forcément envie de développer. Alors, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, les produits bois, en général, pour leur usage équivalent, ils consomment moins d'énergie que des produits du béton pour la construction, ou de pierre, de l'aluminium, ou des matières plastiques. Donc ça, c'est un premier exemple. C'est-à-dire, déjà, la sobriété, ça peut être utiliser le bois local plutôt que d'utiliser des choses qui viennent de loin. Après, il y a des choses que les gens ne savent pas, mais par exemple, aujourd'hui, le marché des textiles. Alors, aujourd'hui, évidemment, il y a les textiles synthétiques qui viennent de la pétrochimie. Vous avez aussi le coton, mais le coton, c'est une culture qui, d'abord, vient des pays du Sud et puis qui utilise beaucoup d'eau. Aujourd'hui, le bois va devenir, et notamment dans les pays, issus des pays nord-américains ou scandinaves, le bois devient une ressource majeure pour des textiles. Alors, les textiles à base de bois, c'est très vieux. C'est ce qu'on appelait avant la rayonne ou la viscose. Donc, vous en avez peut-être entendu parler. Donc, c'était la soie artificielle. Puis après, évidemment, le pétrole est arrivé et puis c'est lui qui a fait ces textiles artificiels. Mais aujourd'hui, on y revient. Donc, il y a plein de... Je ne vais pas donner de marques, mais si vous allez voir sur vos catalogues préférés, vous verrez qu'il y a plein de marques. Finalement, si vous croisez un peu, vous verrez que vous pouvez acheter vos t-shirts, vos chemises à base de bois. Est-ce que vous voyez d'autres applications ? Alors, peut-être vous, Yves Leroux, de votre côté ? Avec des matières agricoles, du bois, issus de l'aquatique, on peut tout faire. La question, c'est la quantité. Donc, en fait, il faut... Si on veut répondre aux enjeux de main de cette transition, il faut qu'elle soit, bien évidemment, énergétique, agro-énergétique. Et il faut donc qu'on change nos comportements. Parce qu'en fait, la question n'est pas de... Ce que le disait très bien, M. Vivien, c'est qu'en fait, on n'a pas substitué. On a additionné. Et à partir du moment où on a additionné les choses, eh bien, si on ne désadditionne pas, je viens de faire un joli néologisme, on n'y arrivera pas. Et donc, la vraie question, c'est... Ce à quoi je peux vous répondre, c'est qu'on peut pratiquement tout faire avec le carbone renouvelable. Il faut simplement, maintenant, qu'on décide collectivement qu'est-ce qu'on veut faire. Je vais vous donner un exemple tout bête. Sur la ferme expérimentale de mon école, qui est la ferme de la Bousule, aujourd'hui, on produit de l'énergie par la méthanisation, on produit de l'alimentation au service de l'alimentation humaine, de la viande bovine, des céréales, du fromage. On produit de l'ortie pour faire du textile. Donc, on a une espèce de vision un peu générale pour cette multiproduction. La question, maintenant, et ce n'est pas moi, en tant qu'agronome, qui vais répondre à la question. C'est vraiment une question politique. Dites-nous ce qu'il faut qu'on produise et on le fera. Et on le fera dans des conditions durables. On le fera dans des conditions de préservation de l'environnement. pour peu que les acteurs économiques, eux aussi, soient rémunérés. Donc, il y a aussi cette question de partage de la valeur ajoutée qui est important à indiquer. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, la question, elle n'est pas uniquement dans la main des agronomes, des économistes ou des forestiers. Elle est aussi dans la main des politiques, mais elle est aussi dans la main des consommateurs. Est-ce que les consommateurs vont voir la différence ? Est-ce qu'on est sur des produits qui sont dégradés par rapport à ce qu'on fait avec le pétrole ? Est-ce qu'au contraire, on a des fois du mieux ? Est-ce qu'on peut s'attendre à une dégradation finalement des produits ou plutôt des améliorations grâce à des innovations ? Écoutez, parlons par exemple des bioplastiques. Les bioplastiques, aujourd'hui, sont-ils réellement biodégradables ? Il faut qu'on en discute. Mais on sait qu'aujourd'hui, la meilleure façon de transporter ces courses, c'est des sacs en papier. C'est donc de la cellulose. Aux dernières nouvelles, j'espère que Mme Fournier ne me contredira pas, la cellulose n'est pas une innovation technologique de très haut vol. Eh bien, aujourd'hui, on voit se développer ce genre de choses. Alors, c'est assez trivial comme exemple, mais on est capable aujourd'hui d'offrir quasiment le même service pour une consommation énergétique qui sera un peu moindre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a les solutions techniques. On n'a juste pas la question de quantité. Donc, il va falloir qu'on ait un partage. Et il faut que les citoyens, les associations, les politiques et évidemment les scientifiques soient dans le débat pour voir quelles pourraient être les pistes qu'on développe demain. Mais je pourrais vous en donner plus tout à l'heure. Franck-Dominique Vivien ? Je peux rebondir sur ce que tu es en train de dire, Yves. Donc, je suis tout à fait d'accord sur la question de la quantité. Donc, on voit bien aussi qu'il a introduit la question du prix. Voilà. Des prix et des quantités. Donc, c'est vraiment des questions économiques. Question de citoyens, de consommateurs, de politique. Là-dessus, je suis parfaitement. Et il y a aussi, bien sûr, les industriels. Je pense qu'il faut aussi les mettre dans la boucle parce que c'est eux qu'organisent fondamentalement les chaînes de valeur. C'est eux précisément qui gèrent en fonction des prix et qui répartissent effectivement cette valeur ajoutée. Donc, la grande difficulté est aussi quels sont les choix que font finalement les filières, quels sont les choix que font les grands groupes et comment ils pèsent aussi précisément un, sur éventuellement la décision politique. On sait leur capacité à interpeller les politiques de manière beaucoup plus puissante que peut-être d'autres parties prenantes. Et puis, j'ai bien peur que très souvent, le consommateur, finalement, il soit un peu à la traîne. C'est-à-dire qu'il consommera ce qu'on lui fera consommer de toute façon, quoi. C'est-à-dire que le consommateur est toujours interpellé comme ça, mais en fait, c'est le grand absent. Et je ne suis pas si sûr que ça que dans les grandes entreprises, on fait aussi grand cas de la consommation que ça, en tout cas du consommateur en tant que tel. Je pense que les moyens du marketing aujourd'hui pour faire consommer les gens sont extrêmement puissants. Et je pense que c'est une question qu'il faut se poser finalement, quoi. Quelles sont les marges de manœuvre finalement des consommateurs ? Mérien Fournier. J'ai bien entendu la question de la quantité de Yves, mais je voudrais ajouter aussi qu'il y a... C'est difficile peut-être pour les gens de réaliser ça, mais par rapport à un produit, ce produit, il a toujours une histoire, en fait. Et il a une histoire de fabrication et une histoire de ressources qui est très différente. Ici, par exemple, on a un escalier en bois. On pourrait avoir deux escaliers en bois qui remplissent à peu près la même fonction, qui pour un consommateur auraient d'ailleurs peut-être des prix qui ne seraient pas très différents. Et pourtant, il y en aurait un qui aurait été fait avec du bois qui viendrait de très loin, qui aurait été récolté avec des bûcherons sous-payés, qui utiliserait de la colle, qui serait des résidus pétrole, etc. Donc au contraire, un qui va utiliser des colles naturelles, etc. Donc le même produit, il peut avoir vraiment des indicateurs de durabilité très très différents. Et ça, aujourd'hui, le consommateur, à mon avis, il n'est pas suffisamment informé, le politique non plus. Et c'est vrai que nous, qui faisons de la recherche, ces trucs-là, on dit que c'est compliqué. Mais moi, je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à simplifier ça pour que le consommateur, il sache ce qu'il fait quand il consomme un produit, quand il achète un produit. Et ce n'est pas juste une question de... Ce n'est pas si simple que c'est du bois ou c'est du pétrole. C'est vraiment tout un système qu'il faut être capable d'évaluer. Yves Leroux ? Sur la partie alimentaire, on voit quand même une espèce de tendance qui se met en route où le consommateur fait quand même un effet de levier sur le système. Et on aura tout à l'heure l'intervention de Stéphane Pelletier. Je ne vais pas raconter ce qu'il a réussi à faire avec son organisation de producteurs. Mais aujourd'hui, il coche toutes les cases. Protection de la biodiversité, valeur ajoutée. Bref, on voit bien quand même qu'en tout cas du côté alimentaire où on voit qu'en plus des circuits courts qui se sont beaucoup développés, on a des circuits industriels intermédiaires qui restent quand même dans une logique locale, régionale, voire nationale. on arrive à prendre la main et on voit se développer aujourd'hui au travers de démarches qualité comme la haute valeur environnementale, la bio, le label rouge, etc. Des garanties de confiance pour le consommateur. Mais là où je vous rejoins, il faut aussi que derrière le politique crédibilise l'ensemble pour que ce système puisse être correctement articulé entre le producteur, le consommateur et puis l'industriel qui est autour de la table. Très bien. Franck-Dominique Vivian, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui. Le problème étant que la bioéconomie, c'est souvent la partie non alimentaire. Oui, c'est ça. On parle souvent plus souvent de ça finalement que de la partie alimentaire. On sait bien que la représentation, les gens, c'est leur santé, c'est leur santé de leurs enfants. C'est vrai que c'est... Mais c'est intéressant parce que je pense que ça montre la voie à mon avis. mais ce n'est pas si facile d'avoir les mêmes exigences de durabilité pour des produits plus quotidiens et puis pour votre source d'énergie. C'est-à-dire la façon dont vous vous chauffez ou la façon dont vous... Votre source d'énergie, vous n'y attachez pas la même importance qu'en général votre aliment et c'est dommage. Oui, ou les peintures, ou les cols, enfin tous les objets. Ou les solvants, enfin voilà, c'est à ce... Je partage tout à fait et je suis très heureux d'entendre que l'alimentation pourrait être un modèle et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un scandale, c'est le textile. Le textile est certainement une des filières les pires en termes d'exploitation de divers éléments et effectivement, je pense que la position de l'alimentation est assez particulière mais comme le dit mon amie la forestière, copions sur l'alimentation pour essayer d'avancer sur les filières. Alors on va voir ce que dit Stéphane Pelletier parce qu'il y a quelques personnes dans la salle, on est peu nombreux forcément vu le contexte sanitaire mais ça ne se voit pas mais on est dans une assez grande salle, on a quelques personnes dont Stéphane Pelletier qui va pouvoir intervenir donc vous pouvez vous rapprocher si vous voulez Stéphane Pelletier juste avant d'aller sur son intervention, je précise qu'il y a possibilité de poser des questions via le fil de discussion de Zoom. Donc vous qui suivez cette réunion à distance, n'hésitez pas à formuler dans le fil de discussion des questions et puis par rapport à ce que vous venez de dire, on a entendu Dominique Pelletier tout à l'heure en introduction, député de Meurthe-et-Moselle, est-ce qu'il y a un relais du côté des politiques à envisager pour pouvoir faciliter ce travail ? On va en parler d'ici quelques instants. Stéphane Pelletier, vous nous avez rejoint, vous êtes agriculteur à Pierreville-en-Moselle, je vous propose de venir à côté de moi, du côté du pupitre et puis on va partager un micro, vous saisir, vous avez pris quelques gouttes de gel hydroalcoolique d'un micro, peut-être le micro de Franck-Dominique Vivien si vous voulez, comme ça vous pourrez avoir votre propre micro et puis venez à côté de moi, vous allez nous expliquer comment vous travaillez au sein de votre ferme donc à Pierreville-en-Moselle, on est au sud de Nancy, c'est ça ? Quelle est finalement la configuration de votre exploitation et comment elle s'est développée ? Parce que je crois que vous avez essayé en fait de réfléchir à quelque chose qui fonctionne relativement en autonomie avec des logiques qui sont propres à l'exploitation elle-même sur son territoire réel. Complètement. Alors, cette réflexion-là, je l'ai eue depuis mon installation donc en 1996. Donc j'ai commencé par exemple par arrêter le labour. Voilà, donc à l'époque, c'était vraiment assez précurseur. Parce qu'en très longtemps, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on a dit aux agriculteurs qu'il faut labourer, il faut retourner la terre. Disons que quand on se met à analyser un peu le fonctionnement d'un sol, on s'aperçoit que des fois, le labour peut quand même être déstructurant. Voilà. Quand on retourne la terre, en fait, on a des plantes en décomposition qui sont dans le sol qui vont libérer du méthane avec un pouvoir, d'ailleurs, de réchauffement de la planète qui est supérieur au CO2 dont on parle souvent parce qu'on en a aimé énormément. et donc ça, c'est pas très vertueux pour le climat, en fait. C'est ça, l'idée. Disons que c'est pas le top. Voilà. Aujourd'hui, il y a des méthodes culturales un peu plus respectueuses du sol. Donc aujourd'hui, je mets l'agriculture de conservation, le semi-direct, les techniques culturelles simplifiées. Toutes mes terres, en général, après la récolte, sont couvertes par des mélanges. Donc nous, on appelle ça des métailles qui peuvent être à destination soit du sol. Déjà, premièrement, parce qu'ils peuvent être détruits, enfouis et ramener du carbone dans le sol. Donc je vais pas répéter ce qui a été dit au début de l'émission. C'est bien pensé au fait que le sol, c'est un cycle, c'est ça ? Complètement. Moi, je pense que le sol sur une ferme, pour moi, c'est la plus grande richesse. Je pense que c'est déjà en l'empreinte aux générations futures. Et il faut vraiment... Enfin, voilà, il faut s'en occuper. Et de quelle manière vous engagez ? Aujourd'hui, par exemple, c'est peut-être un peu technique ce que je vais dire, mais j'ai certaines parcelles où j'ai un taux de matière organique quasi à 6 points. Donc, alors je suis sûr que... C'est beaucoup 6 points ? C'est peut-être trois fois ce que l'on rencontre... Habituellement ? Enfin, je sais pas, Yves. Donc ça veut dire que vous travaillez votre sol, vous en extrayez... C'est à peu près ça, quoi. Vous en extrayez la production, mais vous parvenez... Je confirme, voilà. Je m'appuie sur le scientifique quand même parce que moi, je ne suis qu'agriculteur. Alors, ce qui entre dans la bioéconomie, c'est que parallèlement avec votre production, vous êtes un agriculteur qui produit de l'énergie, c'est ça ? Oui. Oui, oui. Donc effectivement, on produit de l'énergie par deux méthodes, par le photovoltaïque. Donc, notre installation date déjà... Donc, c'était une des toutes premières en Lorraine. Voilà. Donc, on a installé nos panneaux en 2009. C'était les prémices de la production photovoltaïque. Et puis après, on s'est lancé dans la méthanisation. Donc là, elle est peut-être un peu spécifique. C'est une petite méthanisation. Entre la ferme de la Vosule et la nôtre, c'est les deux plus petites méthanes, Meurtre et Moselle, en voie sèche. Donc en fait, pourquoi ? Parce que... Donc sur notre exploitation, on a une production de vaches allaitantes. Il y a une centaine d'hectares d'herbes. Voilà. Donc nous élevons des salers. Une centaine de vaches salers. Des vaches salers. Voilà. En label rouge. Parce que tout à l'heure, on parle aussi de critères qualité. Donc voilà. Donc elles font un effluent d'élevage en à peu près 2000... Enfin, non, pas 2000 tonnes parce que ça, c'est ce qu'on met en tout dans l'unité. Mais plutôt 1400 tonnes d'effluents d'élevage que l'on méthanise sur notre exploitation. Et comme la nature est bien faite, l'été, donc elle pâture, on a un peu moins de... On a plus que les bêtes qui sont à l'engraissement, on va dire, qui sont... qui produisent encore du fumier. Et en fait, c'est là qu'on a trouvé une vraie synergie, une réelle synergie avec les communautés de communes qui... En fait, la ferme, elle est à cheval sur deux communautés de communes. Voilà. C'est la communauté de communes de Moselle Madon et la communauté de communes du Saint-Oie. Et en fait, on a trouvé un partenariat pour valoriser les tombes de pelouse issues des déchetteries centrales. Donc voilà. Donc on accueille les tombes de pelouse, on mélange avec nos effluents d'élevage et ça retourne au sol. Ça retourne au sol. Ça fait quoi en quantité d'énergie pour qu'on puisse apprécier un peu ? En quantité d'énergie ? Je ne veux pas de technique. Simplement, il y a 300 habitants à Pierreville. Les gens vont comprendre. Il y a 300 habitants à Pierreville. Il y a à peu près une centaine de foyers. Entre la production solaire et la méthanisation, je pense qu'on rend notre village autonome. Voilà. Il y a 1800 m² de panneaux solaires et 60-70 kW en méthanisation. Ça fait à peu près la consommation des 100 maisons de notre village. Voilà. Et vous pourriez produire des fibres parce qu'on a vu que c'était important dans ce qu'on appelle la bioéconomie. Est-ce que tout ce que vous produisez déjà, est-ce que vous pourriez vous lancer dans des productions nouvelles, complémentaires qui pourraient alimenter cette démarche de bioéconomie ou est-ce que c'est un peu illusoire ? Dans mon cas, c'est complètement illusoire parce que les fibres, elles sont digérées par mes vaches. C'est vos vaches qui les prennent. Déjà, je pense qu'on l'utilise déjà bien parce qu'on fait déjà une protéine noble qui est une viande de qualité. Elles nourrissent leurs veaux, elles font le lait, elles les veaux têtes pendant 8 mois sous les mers. Et après, les effluents d'élevage, on les reméthanise et après seulement, ça retourne au sol. Donc, je pense que déjà là, on est déjà à un niveau... Enfin, je ne vois pas comment... On en revient peut-être au conflit d'usage comme évoquait un peu Yves, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus... Je ne peux pas faire de bouchons de biomasse ou je ne sais pas quoi à destination de chaufferie collective parce que déjà, sur ma ferme, j'ai choisi mon système de... voilà, je pense qu'on a déjà fait un beau job. On a déjà fait un beau job. Franchement. Ce que ça définit, c'est le rôle d'agriculteurs qui ne font plus que produire des aliments mais qui ont une vision un peu panoramique de leur environnement, qui produisent de l'énergie pour le village à côté, qui ont une action finalement sur le sol. C'est ce que je dis souvent, je ne suis pas qu'agriculteur, je suis énergiculteur et producteur de... d'immatériel. Enfin là, je... Voilà, de choses immatérielles. Et quand je dis immatériel, c'est... Qu'est-ce qui est immatériel ? Eh bien, c'est les choses qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas... Le carbone, aujourd'hui, on arrive à le quantifier. Voilà, nous, on a fait un diagnostic carbone. Je sais exactement combien je pièce de CO2 par an sur mon exploit. Voilà, par l'énergie solaire, je piège à peu près... Enfin, ou... où j'évite les émissions de CO2 d'un peu plus de 100 tonnes. Dans mes sols, je piège un peu plus de 100 tonnes aussi. Après, la méta, je ne sais pas, je n'ai pas tout à fait pour l'instant quantifié. Mais voilà, entre toutes les matières entrantes et tout ce qu'on produit sur la ferme, on a une balance qui est positive. Alors, ce que j'appelle immatériel, c'est la biodiversité qu'il y a dans nos prairies, dans nos terrains. C'est la vision, la vue, l'olfactif et tout ça. C'est le territoire. C'est le territoire. Et vraiment, c'est... Aujourd'hui, donc on commence à parler des paiements pour services environnementaux. Je pense qu'à un moment donné, il faudra que les agriculteurs soient aussi un peu rémunérés par rapport à leur rôle de... par rapport à notre action, mais complètement, parce que je pense que... La rémunération pour services rendus. J'ai mon député qui est là, mais j'espère que... Voilà quoi. Non, mais... Ben oui. Je pense qu'aujourd'hui, on produit de la nourriture, mais on ne produit pas que ça. Voilà. Alors, pour éclairer les personnes qui nous suivent et qui ne sont pas très au courant de ce qu'on appelle le paiement pour services rendus, c'est l'idée de rémunérer les agriculteurs en parallèle de ce qu'ils vendent pour leur dire, voilà, quand vous ne mettez pas, par exemple, d'un tronc type nitrate, vous allez protéger les eaux. Donc, vous allez peut-être produire un peu moins parce qu'il n'y a pas d'engrais, mais par contre, on va vous payer parce que ça nous évite, nous, de, par exemple, aller purifier l'eau derrière, d'aller la nettoyer pour la rendre à nouveau potable et qu'il n'y ait pas de problème à long terme parce qu'il y a quand même des problèmes à long terme quand on utilise certains types d'intrants. Voilà, c'est ça. C'est avoir des agriculteurs vertueux qui le fassent parce qu'ils en ont envie, mais qu'on puisse les rémunérer quand même aussi en parallèle pour leur rôle social, leur rôle économique, mais aussi social et de protection de la nature. C'est ça un peu l'idée. Alors, ça va très bien. Alors, juste une dernière chose, Stéphane Pelletier avant de vous libérer et que vous puissiez suivre la suite des échanges et puis réintervenir d'ailleurs quand vous voulez dans le cadre de cette discussion. Vous êtes vous aussi à la tête d'un organisme qui représente 1500 éleveurs. C'est quand même un assez gros organisme. Une association. Je tiens à préciser à but non lucratif. D'accord, c'est bien de le dire. L'Oise 1901, elle a 35 ans. Oui, voilà, donc effectivement... Alors, elle a 35 ans. Je ne sais pas si vous la dirigez depuis 35 ans. Je ne pense pas. Non, pas du tout. Mais où en est-on de la maturité de ces idées au sein des agriculteurs ? Est-ce que vous êtes un cas à part ? Est-ce que c'est une dynamique assez profonde qui entraîne finalement quasiment tous les agriculteurs ? De votre point de vue, où on en est sur les 1500 agriculteurs et éleveurs, donc en l'occurrence ? Est-ce qu'il y a une sensibilité à ces sujets ? La sensibilité, c'est déjà vivre dignement de nos produits. C'est essayer de l'emmener au bout. C'est d'essayer de faire bien les choses. C'est voilà, c'est mélange de tous ces critères-là. Et donc, ce qui nous a amenés à créer notre propre marque. Donc, voilà, vous allez voir ça fleurir dans beaucoup d'enseignes de la région Grand Est. Cette vision du sol, je veux dire, du retour au sol. Ah, le sol. Non, mais là, on parlait d'animaux et de production animale. Je pense que c'est de tout le cycle. Oui, oui, oui. Tout le cycle que vous avez pour envisager. Est-ce que vous êtes assez original dans cette démarche ? On a fait beaucoup de diagnostic carbone sur les fermes de notre association, chez nos adhérents. Et en fait, ce carbone-là, aujourd'hui, je vais essayer de le mettre sur le marché du carbone et essayer de décarboner nos filières. Voilà. D'accord. Et en parallèle, justement, on a monté des filières de proximité et c'est là où j'en viens à la valorisation du produit parce qu'aujourd'hui, les produits, il y a... C'est bon, c'est encore assez technique ce que je veux dire là, mais il y a l'analyse de cycle de vie des produits, il y a les écoscores, et en fait, quand on produit quelque chose régionalement, enfin, élevé sur le territoire, transformé, consommé sur le territoire, là, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. c'est vertueux et en plus, si on arrive à faire redescendre dans la valeur pour les gens qui la produisent, voilà, on aura fait notre job. En tout cas, ce qu'il faut, c'est, on dirait quand même aujourd'hui, encourager davantage les agriculteurs, les pousser, parce qu'on leur reproche un certain nombre d'actions quand il y a des dégradations de l'environnement liées à certains types de cultures, certains types d'élevages. Quand ça se passe bien, il faudrait que ce soit pris en compte et que ce soit encouragé. C'est peut-être ça la difficulté aujourd'hui, c'est que même à la vente sur le marché international, quand on est vertueux, on n'est pas forcément gagnant. C'est ça ce qui se produit aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane Pelletier. On va voir la suite. Alors, on voit que la bioéconomie, ça représente vraiment un champ extrêmement large, depuis évidemment les sols jusqu'à la production de biomasse qui vont servir à des choses diverses. Il y a aussi toute la bioéconomie au service de l'industrie. Alors, moi, j'étais un petit peu concentré par moment sur la plateforme pour accueillir des intervenants, des participants au fur et à mesure. Est-ce que c'est un point qu'on aborde ça ? L'industrie, la relation finalement entre industrie et bioéconomie. Il y a un certain nombre d'industries qui peuvent opérer des transitions, avoir des processus où on intègre un peu plus la biomasse, des choses comme ça. Est-ce que quelqu'un peut réagir là-dessus ? Parce qu'on a toujours l'image d'une industrie assez lourde qui va être forcément grande consommatrice de gaz, de pétrole, d'énergie. Est-ce qu'il y a des possibilités d'alternatives ? Et qu'est-ce qui est fait en bioéconomie en direction de l'industrie ? On vient de parler du monde agricole. parce que ce n'est peut-être pas dans la bioéconomie ce qui est le plus et le mieux représenté. Franck-Dominique Vivien. Oui. Je veux bien effectivement essayer d'avancer un peu dans cette direction-là. Alors, derrière la bioéconomie, il y a effectivement l'idée de connecter le secteur agricole et le secteur de la chimie. Voilà. Alors, première remarque à faire, c'est que ce n'est pas nouveau cette idée-là. C'est même une très vieille idée puisque, en fait, depuis les années 1920-1930, notamment quand on regarde ce qui s'est passé aux Etats-Unis, il y a déjà eu, en fait, des liaisons qui ont été réalisées entre agriculture et chimie pour plusieurs raisons sur lesquelles je pourrais revenir éventuellement. Mais c'était l'époque, notamment, où la chimie était essentiellement allemande et les Etats-Unis, avec la Première Guerre mondiale, évidemment, elles cherchaient d'autres alliés. Donc, elles ont voulu développer, en fait, une autonomie. de la chimie et donc utiliser l'agriculture exactement dans le sens qu'on redécouvre aujourd'hui, enfin, qu'on a redécouvert, en fait, depuis les années 70-80, avec crise du pétrole d'un côté et puis excédent agricole de l'autre. Donc, il fallait trouver des débouchés, en fait, pour les excédents agricoles. Voilà. Donc, parce qu'il y a une époque, c'était ça l'idée. Ce n'était pas vraiment l'affaire de la bioéconomie, c'est qu'on cherchait des débouchés à des excédents. à un moment donné, ça a été... Ce que j'ai appelé la bioéconomie des bioraffineries, c'était essentiellement ça, effectivement. C'était trouver de nouveaux débouchés, exactement, je dirais, comme ce qui était fait aux États-Unis dans les années 1920-1930. Il fallait trouver des débouchés, notamment dans le sud des États-Unis. On voulait trouver des débouchés du point de vue de la chimie et ça a été relativement loin puisqu'on avait des exemples, par exemple, de voitures construites par Henry Ford avec des carrosseries, par exemple, en soja, avec des biocarburants déjà. Je pense qu'ici, c'est un point très important. Ce n'est pas que de la modernité contemporaine. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées et qui se sont complètement arrêtées, comme on l'a dit, parce qu'il y a l'ère du pétrole pas cher qui est arrivée, il y a la carbochimie ou la pétrochimie qui s'est développée de façon très importante et finalement, toutes ces choses-là sont restées souvent dans les tiroirs ou ont été complètement marginalisées du point de vue de la recherche. Donc, l'enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est est-ce qu'on est capable de construire une autre chimie qui ne repose pas sur de la pétrochimie ? Et là, je dirais, on est face aussi à un spectre relativement ouvert parce qu'on peut très bien être dans une chimie qui n'est plus pétro-sourcée et qui, pour autant, ne sera pas très vertueuse du point de vue environnemental. Ce n'est pas parce que c'est bio-sourcée que c'est vertueux. Non, parce que la biomasse, il faut la traiter. Il y a des pré-traitements, donc il faut la craquer. Si on parle de bio-raffinerie, c'est qu'il y a aussi tout un ensemble de processus de déstructuration de la matière qui doit être opérée. Et on peut très bien réutiliser des processus qui sont finalement ceux qu'on utilise dans la pétrochimie. On va faire de la thermochimie, on va faire des choses qui consomment beaucoup d'énergie, qui consomment beaucoup d'eau et qui, d'un point de vue environnemental, ne sont pas d'une vertu la plus absolue. Mais on peut aussi trouver une chimie qui va être une chimie verte et une chimie qui peut, au contraire, être très intéressante. Donc c'est pour ça qu'on est face aussi à un spectre, là. Voilà, c'est pas tout positif, tout négatif. Et on revient sur la question des choix. C'est vrai qu'on avait entendu parler avec l'histoire de l'huile de palme où on sait que la culture de l'huile de palme est assez dévastatrice sur certaines régions du monde parce que ça tue la biodiversité, ça pose des problèmes sur les sols, etc. On a même des populations locales, on l'a entendu dire, qui refusent d'aller vers ces cultures quand même une raffinerie dans le sud de la France où on utilise de l'huile de palme. Donc c'est ça aussi. Ça peut être tout un spectre, du trait positif au trait négatif, finalement, Yves Leroux. Cette bioéconomie, si on veut réellement qu'elle joue son jeu d'économie circulaire, eh bien on va prendre un exemple. C'est les engrais minéraux. Aujourd'hui, la biomasse agricole, la région Grand Est est une des régions les plus consommatrices d'engrais minéraux. Ces engrais servent à faire pousser cette biomasse. Alors qu'est-ce qu'on appelle les engrais minéraux pour qu'on s'ilise ? C'est l'azote. C'est ce qu'on met dans les champs pour le faire pousser. Voilà l'engrais minéral que vous mettez. Cet azote, aujourd'hui, il est principalement produit à partir de méthane. On prend l'azote de l'air, c'est une réaction chimique et en fait, il est très fortement consommateur d'énergie. Eh bien aujourd'hui, si vous faites l'état des lieux réels de l'autonomie des territoires en termes d'azote, eh bien cette autonomie, elle est très faible. Donc pour moi, une bioéconomie circulaire et durable doit intégrer une autonomie aussi en termes d'intrants. Et vous avez des géographes... Les intrants, c'est ce qu'on entre sur le territoire. C'est ce qu'on met dans le système. Et vous avez des géographes, Sabine Barle, par exemple, qui utilisent des termes qui sont assez intéressants, qui parlent de métabolisme territorial. Et on comprend d'un seul coup beaucoup mieux les choses. Donc le territoire, c'est comme un corps. Il doit avoir son fonctionnement propre. Et est-ce que mon territoire, il se nourrit de l'extérieur ou il se nourrit de l'intérieur ? Eh bien aujourd'hui, en termes agricoles, on peut le dire, la région Grand-Est, comme beaucoup d'autres régions, sont très peu autosuffisantes sur ces aspects-là. Et c'est fondamental de rendre ces territoires autosuffisants. Or, la question de l'azote, mais la question du phosphore, sont aussi des questions fondamentales qui ne font pas aujourd'hui beaucoup réfléchir nos amis de la bioéconomie industrielle. Marie-Ème Fournier ? Oui, ben... Parlez bien dans le micro, toujours, pour qu'on vous entende bien. Même genre de considération. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, il y a eu un documentaire il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup d'attaques par rapport à l'industrie du bois. Comme si l'industrie du bois était pilleuse de la forêt. Moi, si je regarde les industries du bois, en tout cas les industries un peu traditionnelles, même grosses que je connais, moi, je trouve qu'ils étaient plutôt vertueux, finalement. C'est bien les papetiers que les scieurs, etc. Mais on voit bien que, finalement, pour les gens, ce qui est important, c'est biosourcé, donc c'est bon. Et puis, si c'est de la forêt, la forêt, c'est la nature, mais on ne soit pas servis à faire des produits. Mais c'est peut-être qu'il y a aussi une époque où quand on était dans la scierie ou dans la papeterie, à l'époque, on avait malgré tout la culture de l'époque qui était de prendre les choses là où ils étaient, en y allant peut-être avec une certaine forme de modération, sans mondialisation à l'époque. Alors, moi, mon avis, c'est parce que le papier, c'est en effet un produit assez traditionnel qui n'a pas forcément évolué parce qu'il est déjà bien comme idée. Et puis, la scierie, c'est finalement quelque chose qui déconstruit assez peu. Moi, j'ai commencé, ma compétence de base, c'est la mécanique du matériau bois. Moi, je trouve toujours triste de devoir déconstruire du bois alors que les arbres l'ont fabriqué de façon... Et la scierie, finalement, déconstruit très peu le matériau et l'utilise tel que vous l'avez dans l'escalier, la quai de Vente. Donc, c'est presque... Et ça, c'était finalement dans la tête des gens. Je pense qu'au début, ce n'est pas parce qu'ils étaient vertueux, c'est parce que c'était vachement plus simple de faire comme ça. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on a des industries, des biotechnos, etc., qui ne sont plus du tout dans cette logique-là. Et il est temps qu'on y revienne. Moi, je pense qu'il est vraiment temps qu'on y revienne. Et il est temps aussi qu'aussi bien les politiques que le citoyen se rendent compte que cette espèce de sagesse historique, elle a tout son sens aujourd'hui et que ce n'est pas forcément la course à la meilleure technologie ou au truc plus raffiné. Plusieurs fois, d'ailleurs, vous avez vu, on vous a repris en disant mais ça, ça existe déjà. Franck Dominique, réinventer. Ce qui est important, c'est aujourd'hui, c'est la quantité parce qu'on est beaucoup plus nombreux et donc il faut faire avec. On a des besoins beaucoup plus grands. Donc c'est important de satisfaire des quantités. Et puis, on vit dans les villes. Donc on a aussi des logistiques de transport, d'approvisionnement qui ne sont plus les mêmes. Mais sinon, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de tellement plus de technologies très différentes. Moi, je pense qu'on a déjà des technologies qui sont très, très bonnes. Même si on peut rester émerveillé par des innovations, on en voit naître. Il y a plein de choses très intéressantes qui sont pour travailler. L'innovation la plus forte, ça va être une innovation vraiment organisationnelle à mon avis. Une innovation de société, etc. Une innovation de système, en fait. Mais la techno elle-même, c'est vrai que c'est dommage. C'est souvent ce qui fait un peu briller les yeux des gens. On communique là-dessus mais c'est presque dommage parce que moi, je trouve que c'est vraiment la face... Ça empêche de voir la face intéressante de l'iceberg et tout ce qui est en dessous. Yves Leroux, ça vous fait réagir ? Oui, oui. Moi, je voulais vraiment insister sur cette question de deux mots qu'on n'utilise pas Low-Tech. Alors Low-Tech, c'est les technologies on va dire à basse intensité comme on dit. et aujourd'hui... Alors les Low-Tech, c'est par exemple au lieu d'avoir un ordinateur comme celui que j'ai devant moi qui va être très performant pour faire quelque chose de basique. Là, en l'occurrence, il fait quelque chose d'un peu compliqué. A-t-on besoin de... C'est utiliser un ordinateur qui est peut-être moins performant parce qu'il fait juste de la bureautique, on fait du traitement de texte. Encore l'ordinateur, ça peut se défendre parce qu'il fait des choses professionnelles mais est-ce qu'on a besoin d'avoir une voiture qui fait 2,5 tonnes pour transporter 4 personnes qui font 70 kilos ? C'est une vraie question qu'on peut interroger. Alors évidemment, là, on est obligé d'interroger les industriels et donc c'est un peu compliqué. Et là, ça croise le marketing, la publicité, les habitudes... Mais si je reprends la partie alimentaire, on est exactement dans la même logique. Sobriété, Low-Tech, de toute façon, et moi j'insiste pour dire que si demain, on veut réussir cette transition, on annonce neutralité carbone en 2050. Je ne sais pas si on imagine ce que ça veut dire la neutralité carbone en 2050. Pour faire simple, il faut diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est ce que... Si on fait les calculs. Du côté agricole, on est un tout petit peu moins drastique parce qu'il y a des impossibilités mais il faudra quand même que le milieu agricole divise par 2. Donc ça, on a 30 ans pour le faire, c'est une génération. Eh bien, il va falloir qu'on se mette tous autour de la table et la neutralité carbone, elle a été affichée par l'Europe, elle a été affichée par la France. Donc c'est la feuille de route des 30 ans qui arrivent. Donc on ne pourra pas aujourd'hui continuer à consommer comme on le fait si on souhaite faire de la neutralité carbone. Ou alors, on répond simplement le progrès va nous sauver et donc la technologie va nous sauver. Sauf qu'aujourd'hui, nous n'avons pas à notre disposition une technologie de rupture qui nous permettra de consommer comme on veut le faire aujourd'hui et être en neutralité carbone en 2050. Et puis cette technologie qu'on nous vend, c'est aussi par amerveillement, on le disait à l'instant, mais ça peut être aussi des lobbies qui ont intérêt à expliquer qu'on peut ne rien changer parce qu'un jour, on va être dépanné d'une manière ou d'une autre par un parachute technologique qui va nous sauver. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc il faudrait se mettre en ordre de bataille. On ne le fait pas. Vous parliez de vision à 2050. Il y a des scénarios de projection à 2030, 2050. Et on sait déjà que les premiers pas qu'on doit faire pour aller dans ce scénario-là, on ne les a pas faits. On est en retard sur les premiers pas. Je vais prendre l'exemple d'un scénario qu'on connaît un peu dans notre domaine qui s'appelle le scénario after 2050. C'est un scénario qui phase en gros la transition alimentaire et agricole énergétique dans les 30 ans. Mais aujourd'hui, ce scénario, il est cohérent agronomiquement, il est cohérent énergétiquement, il est cohérent en termes de carbone. On a déjà 10 ans de retard dans son déploiement. Donc, on a aujourd'hui des solutions. Il faut s'en emparer. Et il faut un vrai débat citoyen et éclairer. Donc, il faut des citoyens éclairés. Mais Franck-Dominique Vivien, vous qui êtes économiste, est-ce qu'il ne faut pas aussi aider les personnes qui sont de l'ancien monde ou du monde actuel à faire ces transitions ? Parce que quand il y a du lobbying, ça peut être parfois peut-être par des rigidités personnelles de quelques grands patrons, mais ça peut être aussi simplement parce qu'on ne voit pas d'issue. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui, demain, ne sera plus possible. Et donc, on se dit qu'on va disparaître. Donc, est-ce qu'on peut aider finalement à des transitions ces grands groupes industriels qui semblent quand même parfois debout sur le frein ? Parce qu'il y a quand même ça qu'on constate, c'est qu'ils ne sont pas très souples. Si on veut faire un euphélisme. Oui, ou en tout cas, ce n'est peut-être pas la souplesse. Enfin, ils en ont de la souplesse, mais ce n'est peut-être pas celle qu'on veut sur ces points-là. Enfin, je ne crois pas que ce soit uniquement en termes de freinage. C'est possible, bien sûr. On parle de manière très générale. Donc, il y a effectivement des acteurs économiques qui vont freiner, mais je crois que c'est plus subtil que ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils emmènent sur des trajectoires particulières, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'innovation, mais c'est de l'innovation qui maintient la trajectoire. Voilà ce qu'on appelle en économie une innovation incrémentale. C'est-à-dire que j'ai une technologie et je rajoute quelque chose à ma technologie. C'est ce qu'on a connu, si on vous donnait les véhicules tout à l'heure, les voitures fonctionnent mieux aujourd'hui. Elles ont toujours quatre roues, elles fonctionnent toujours à peu près pareil, si ce n'est qu'elles marchent mieux. Voilà, c'est ça. Mais du coup, on maintient la trajectoire et donc, finalement, on rigidifie la capacité de la société à vouloir bouger, y compris, je pense que ça, c'est un point qu'il faut quand même aussi rajouter. C'est-à-dire que ce n'est pas ça, quand même un problème de volonté. On le sait très bien et on les a expérimentées encore plus depuis, hélas, un an. Nos vies, elles sont organisées en fait par de la matérialité. Voilà, c'est-à-dire qu'on vit quelque part, on a un moyen de se chauffer, on se transporte comme ci et ça ne se change pas simplement parce qu'on a envie de changer. Parfois, oui, on a des marges de manœuvre et parfois, on n'en a pas. Donc, je crois que c'est aussi ça qu'il faut arriver à avoir en tête. Je ne crois pas qu'il suffira de se mettre autour de la table pour discuter. Ça, c'est très important, bien sûr, je ne le dis pas. Mais il faut aussi prendre conscience en fait de la manière dont nous-mêmes, par nos décisions, on maintient aussi les systèmes en place en fait. Même quand on veut les changer, très souvent, on n'a pas la capacité de le faire. Si on rajoute à cela des acteurs dominants, des acteurs économiquement puissants qui nous aident aussi en quelque sorte à nous maintenir sur des trajectoires, on comprend en fait la difficulté à bouger et y compris la difficulté devant laquelle les politiques sont parce qu'eux-mêmes, ils vont aller discuter avec des acteurs puissants qui sont des acteurs innovants et qui maintiennent en fait des structures, des modes d'organisation, donc des emplois, enfin autant d'éléments en fait sur lesquels les politiques vont être aussi extrêmement attentifs, ce qui est aussi bien normal. Pour termes aussi, on a beaucoup parlé de fin du monde et fin du mois ces derniers mois, même si c'est moins le cas en ce moment. Alors les politiques, je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, Myriam Fournier, ça fait plusieurs fois qu'on en entend parler, qu'on les cite. Dominique Pottier, député de Meurtre-et-Moselle, est ici, il conclura cette réunion. Vous qui avez cette vision, alors plus du côté scientifique, du coup, et technologique, parce que dans vos domaines, les sciences touchent aussi un certain nombre de technologies, d'applications, qu'est-ce qu'il faudrait comme position des politiques, à votre avis, et sans rentrer du gauche et du droite, mais qu'est-ce qu'il faudrait demander aux hommes politiques pour prendre la direction qui s'impose pour développer la bioéconomie, développer, freiner l'usage, je veux dire, du pétrole et faire cette transition que tout le monde souhaite. Moi, je ne raisonne pas forcément homme politique, mais politique publique. C'est-à-dire, en effet, moi, on parlait de l'industrie. Moi, je sais, quand on discute avec les industriels, nous, on leur parle ressources, on va leur parler sobriété, carbone, analyse de cycle de vie, etc. Ils vous opposent toujours que les lois du marché. C'est-à-dire que moi, toi, tu ne sais pas, et c'est vrai, mais moi, je vends mon produit sur un marché, le prix, ce n'est pas moi qui le fais, les Chinois, ils vont le produire beaucoup moins cher, etc. Et ça, c'est une réalité. Et pour moi, le rôle de l'État, du coup, et des politiques publiques, c'est bien, enfin, de l'État ou des politiques publiques de territoire, d'ailleurs, c'est de contrer ça, c'est-à-dire que c'est de s'opposer à cette mondialisation effrénée et aux lois du marché. C'est-à-dire que les industriels ne devraient pas forcément toujours nous opposer à ça parce qu'on devrait avoir des leviers, justement, pour aller vers cette vraie bioéconomie vertueuse et ce n'est pas le prix sur un marché global qui doit définir, finalement, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on change nos technologies, est-ce qu'on fait autrement. Donc moi, c'est ce que j'en attends. C'est-à-dire, c'est une vision de régulation, en fait. François-Dominique Vivien ? Alors, d'autant plus qu'on le sait, en fait, dans tous les domaines qu'on a évoquées depuis le début de la Réunion, il y a beaucoup de subventions. Dans le domaine de l'agriculture, il y a beaucoup de subventions. Dans le domaine de la production énergétique, il y a beaucoup de subventions. Et donc, effectivement, potentiellement, des leviers... Et des taxes. Il y a des subventions qui jouent aussi. Oui, mais en fait, il y a de la politique publique très, très puissante. Donc je pense que ça, effectivement, ça mériterait d'être regardé de manière attentive. On parlait de paiement pour services environnementaux, mais c'est vrai qu'il faudrait aussi taxer pour dégradation donc je pense qu'il faut penser ça. Un deuxième point sur lequel je pense, s'il y a un message à faire passer aux politiques publiques, je pense, c'est la question de la diversité, en fait. Je pense qu'on l'a entrevue à travers nos échanges et à travers les témoignages qu'on a déjà eus. Finalement, il y a différentes formes de bioéconomie. Et il me semble qu'une des responsabilités des politiques aujourd'hui, c'est de gérer cette diversité. C'est de ne pas mettre tout l'argent, tous les projecteurs sur une bioéconomie. Très souvent celle qui va être accaparée par des acteurs puissants qui ont la plus grosse capacité de lobbying, etc. Mais il me semble en termes de responsabilité publique et compte tenu justement de l'incertitude dans laquelle on s'enfonce et on s'est encore plus enfoncé depuis quelques mois comme tout le monde le sait, il y a la question de la résilience des territoires qui est devenue maintenant une vraie question d'actualité. Donc il me semble qu'il faudrait arriver à gérer en fait cette diversité. Et il faut des politiques publiques en fait qui puissent organiser et maintenir en fait ces différentes trajectoires parce que face à l'incertitude et à l'avenir, eh bien on aura comme ça une plus grande capacité de faire face et puis on revient sur la question initiale qui était comme il n'y en aura pas pour tout le monde de la biomasse, eh bien il va falloir qu'on maintienne les arbitrages et on saura ce qu'il en faut un peu ici, un peu là, un peu par là, un peu par ici. Bérien Fournier ? Oui, je voulais ajouter que c'est ça parce que moi je travaille un peu en écologie des écosystèmes, c'est vraiment une base je pense de l'écologie c'est-à-dire que la diversité des politiques publiques ça ne veut pas dire l'incohérence, ça ne veut pas dire on saupoudre et on en met un peu partout. Ça veut dire qu'on a une cohérence parfaite au contraire mais par contre qu'on sait que pour atteindre cette cohérence dans un écosystème c'est chaque composante qui fait sa part qui interagit avec les autres donc il faut vraiment gérer un système compliqué alors il faut qu'on travaille avec eux les politiques publiques enfin les hommes politiques ou les femmes mais c'est vraiment une cohérence d'ensemble d'un système qui est plein de composantes et ça c'est vraiment classique je pense des théories de système complexe etc. mais il faut qu'on arrive à le mettre en oeuvre au-delà de la formalisation un peu théorique. Yves Leroux ? Je vais juste prendre un exemple qui montre la cohérence actuelle le traité de libre-échange Mercosur On va y aller ou on va pas y aller ? Quand on nous dit peut-être Dominique Pottier est plus au courant que moi mais en tout cas moi ce traité m'inquiète et aujourd'hui ce traité fera qu'on va importer de la viande bovine qui on le sait ça a été dit par un député de l'Assemblée va émettre 3 ou 4 fois plus de CO2 que la production bovine qu'on réaliserait sur le territoire national et quelle est la cohérence à ce moment-là de ce traité ? Ah oui alors si c'est pour aller vendre des BMW d'accord mais on voit bien que les enjeux sont d'un seul coup plus tout à fait ce qu'ils étaient initialement le soja est-ce qu'on va continuer à importer des millions de tonnes de soja comme on le fait aujourd'hui qui pour la plupart est OGM et bien il y a une politique publique sur l'autonomie en protéines végétales ça fait 20 ans qu'on en parle où on en est aujourd'hui sur cette autonomie protéique donc en fait moi j'ai des tas d'exemples qui montrent que peut-être qu'il y aurait à mettre en place des politiques publiques de régulation cohérente mais chaque traité de libre-échange vient s'opposer à tous ces systèmes de régulation dont on est en train de parler donc il y a d'importantes contradictions on va dire est-ce que les hommes politiques sont suffisamment ont tout ce qu'il faut comme outil à disposition c'est-à-dire de manière chiffrée je vous donne un exemple on sait qu'aujourd'hui avec les satellites on arrive à voir à peu près quelles sont les ressources en poisson d'ailleurs c'est même inquiétant parce que du coup on va toutes les rechercher ça crée un problème de pénurie au final est-ce que de même si on regarde l'hexagone et les territoires d'Outre-mer aussi on arrive à dire aujourd'hui la France au sens large est capable de produire tant de ce que vous disiez peut-être tout à l'heure en introduction Yves Leroux est-ce qu'on peut donner les chiffres aujourd'hui de ce qu'on peut faire ? Bien évidemment et on peut même le faire en considérant des conditions de durabilité donc après c'est juste une question de vision systémique cohérente et d'arbitrage bien évidemment tout ça s'inscrivant dans un marché qui est un tout petit peu plus large que celui de la France donc évidemment ça complexifie le débat mais aujourd'hui on a les outils de compréhension et on saurait proposer des systèmes de production qui seraient durables et qui répondraient correctement à ce dont on vient de parler Mais il ne faut pas être dans l'utopie Il y a quand même des incertitudes on a des incertitudes liées au climat et puis il y a tout un tas d'incertitudes sur des réactions en chaîne il y a quand même des controverses mais je pense qu'on sait répondre à beaucoup de questions de type qu'est-ce qui va se passer et on ne le fait pas cet exercice-là par paresse à mon avis ou par c'est plus facile sans doute de décider autrement parce que justement De faire des promesses aussi Oui de faire des promesses à court terme puis pour le Mercosur évidemment si celui qui vend les BMW il est plus puissant que les autres on ne regarde pas qu'est-ce qui va se passer si on vend les BMW mais qu'il y a tout le reste derrière qui va enchaîner et ça c'est toute une éducation à mon avis à faire sur laquelle nous on considère qu'on a un rôle à jouer Ce qu'on peut en tout cas imaginer c'est que dans les décennies qui viennent la ruralité va quand même redevenir centrale elle l'est déjà puisqu'elle nous alimente même si on n'en parle pas souvent qu'on a l'impression que c'est marginal en fait c'est totalement indispensable au fonctionnement d'un état même si c'est une petite partie de l'économie si on la supprime on est quand même très embêté donc elle est déjà centrale mais on ne la voit pas ce qui est sûr c'est que la ruralité ça va redevenir quelque chose de très important dans les décennies qui viennent Pour moi les territoires ruraux sont fondamentales et on a souvent parlé de la diagonale du vide quelle horreur et on ne parle plus que métropole métropolisation mais ce que j'aimerais que les gens comprennent c'est qu'aujourd'hui que ça soit dans l'alimentation énergétique alimentaire la gestion des déchets l'habitat les territoires ruraux de demain c'est l'avenir donc respectons-les et considérons aussi qu'ils peuvent vraiment apporter alors ça pourra aussi réconcilier nos amis agriculteurs et puis les habitants de la métropole et donc il y a un enjeu il y a un enjeu de redonner au territoire une fierté d'exister aussi et c'est vraiment très important Alors cette fierté Michel Grosjean vous l'avez vous faites partie des quelques personnes privilégiées parce qu'on est obligé malheureusement de limiter le public en présence dans le cadre de ces événements actuellement vous voyez on est tous masqués je tiens d'ailleurs à remercier les personnes qui ont pu attendre tout à l'heure au début de la réunion pour rejoindre cette rencontre et puis on va prendre les questions qui sont dans le fil de discussion de notre interface tout à l'heure Michel Grosjean venez par ici alors vous êtes agriculteur retraité à Ville-Saint-Etienne donc on est à l'ouest de Nancy vous pratiquez l'agriculture de conservation je dis vous parce que votre fils a repris l'exploitation c'est qu'il y a un certain nombre d'agriculteurs qui ont du mal à maintenir l'exploitation parce que les enfants n'ont pas envie de poursuivre parce que c'est quand même des métiers on l'a souvent entendu dire qui sont assez contraignants il y a aussi des satisfactions vous dans votre agriculture qu'est-ce qui vous satisfait et qu'est-ce qui fait votre fierté et qu'est-ce que vous faites de particulier sur cette exploitation alors effectivement j'ai pu transmettre mon exploitation à mon fils effectivement on est un agriculteur de conservation depuis maintenant 8 ans la question n'appelle l'agriculture de conservation en fait la volonté c'est de préserver la biodiversité du sol pour ça il ne faut pas toucher du tout au sol on ne le retourne pas on ne le retourne pas si on retourne et qu'on perturbe les habitats les habitants on détruit un certain nombre de choses on envoie du carbone etc l'objectif c'est d'avoir des sols toujours couverts avec des si possible des légumineuses pour capiter le carbone pour capiter le carbone ce qu'on appelle les légumineuses par exemple la luzerne, le trèfle etc qui capte en même temps ce que disait Yves Leroux qui va pouvoir capter éventuellement de l'azote de l'air donc elles poussent elles prennent dans leurs feuilles l'azote de l'air et quand elles se décomposent elles les renvoient dans les racines et après quand elles se décomposent on enrichit le sol on enrichit le sol et puis et puis donc ça c'est mon avis extrêmement important et donc de pouvoir transmettre effectivement une terre qui va être plus fertile que celle qu'on a obtenue de nos parents c'est une sorte d'engrais naturel quoi en fait c'est un engrais naturel tout à fait alors en même temps que effectivement j'interviens là j'interviens en même temps comme président du comité agricole du pays toulouan où on a travaillé à l'invitation d'une agricultrice de pouvoir travailler sur le monde de l'apiculture alors je vais pas parler de l'apiculture les abeilles on quitte l'agriculture on va vers les abeilles mais non on est dans l'agriculture on quitte pas trop d'accord bon le problème de l'apiculture c'est un le problème c'est les importations on importe 60% du miel qu'on consomme en France et on est capable de le produire en France on a une agriculture qui est capable de le faire et pour ça il faut une meilleure articulation entre les agriculteurs tout à fait la deuxième problématique qu'a l'apiculture c'est le problème sanitaire à savoir que le fonds l'asiatique le varroi etc etc le troisième problème qu'a l'apiculture oui le troisième problème qu'a l'apiculture c'est les abeilles crèvent de faim surtout à certaines périodes de l'année et ça c'est le problème de l'agriculture et en plus parce qu'avant on avait plus de plantes c'est ça qui était non mais il y avait des fleurs oui il y avait plus de je ne sais pas si il y avait plus de fleurs mais c'est un peu plus réparti aujourd'hui il y a des cultures qui sont effectivement plus radicales donc au printemps ça marche bien puis arrive l'été plus rien donc actuellement on est en train de lancer sur le pays Terre de Lorraine une expérimentation où on va semer avant la moisson dans les céréales en épis des cultures des semences mélifères pour que le jour qu'on fauche les céréales il y ait déjà en dessous des cultures qui soient déjà presque en fleurs pour les abeilles pour les abeilles qui favorisent la fabrication de miel pour les abeilles pour les abeilles pour le stockage du carbone pour la captation des nitrates pour la fertilité des sols puisqu'on va laisser du carbone etc et puis pour les paysages donc ce sera plus joli ça marchera mieux et c'est plus vertueux pour l'environnement et puis on capte souvent les cultures mélifères sont souvent des légumineuses la plupart partout une partie donc ce qui veut dire qu'on va également enrichir notre sol en azote donc le système il est extrêmement virtué donc on a mis ça en place en lien avec les apiculteurs donc d'arriver à créer du lien avec ce monde là qui on était sur le même territoire on parlait des mêmes plantes etc et on ne se parlait pas c'était assez terrible alors parlez-moi aussi des cultures intermédiaires parce que c'est pas quelque chose de particulièrement original mais si vous vous l'avez fait depuis plus longtemps ça va devenir obligatoire ça l'est déjà dans un certain nombre de cas où en fait on ne veut plus que les sols soient nus parce qu'en fait la pluie tombe sur ces sols nus et embarque les pesticides ou les engrais qui ont été mis sur le sol donc on veut qu'il y ait ces plantes qui puissent profiter aussi des engrais qui restent c'est ça que tu peux les emmener vers les oeufs profondes et alors qu'est-ce qu'on peut fabriquer là-dessus et est-ce qu'on pourrait fabriquer est-ce qu'on pourrait faire pousser des plantes qui ont un intérêt alors pour aller remplir les portières de voitures en dehors du chanvre qui sert déjà à ça est-ce qu'on peut faire pousser des choses tout à fait alors il faut quand même savoir que dès lors que la moisson est coupée l'énergie solaire tombe toujours on isole les maisons on réduit toutes les émissions d'énergie partout on nous donne de l'énergie gratuite elle tombe sur la terre nue elle ne sert à rien c'est un scandale et elle sèche la terre elle sèche la terre et puis en même temps elle grille toute au moins sur 10 cm toute la biologie du sol parce que c'est brûlé surtout en ce moment quand on voit les températures qui peuvent faire les vers de terre tout le monde est brûlé donc c'est quand même il faut quand même le dire donc là à mon avis il devrait y avoir une obligation d'avoir toujours des couverts permanents sous la terre un sur le plan économique on enrichit le sol pour les générations futures donc là il devrait y avoir il n'y a pas d'incitation à ça il devrait y avoir des crédits d'impôt pour les agriculteurs qui le font il n'y a pas d'incitation à ça donc il y a besoin à mon avis d'urgence de mettre en place des politiques comme celle-là et elle ne coûterait pas très cher en fait et en plus les agriculteurs s'y retrouveraient très bien alors tout à l'heure je posais la question à Stéphane Pelletier de l'association qui le préside voilà la PAL on a eu dans le fil de questions les réponses il y a des questions qui demandaient quel est le nom de l'association effectivement ça a été répondu c'est l'association de production animale du Grand Est Stéphane Pelletier la PAL de votre côté vous discutez avec d'autres agriculteurs l'expérimentation que l'on va faire cette année elle va se faire chez une trentaine d'agriculteurs depuis Griport à un bout jusqu'à nos vions au Pré il y a 100 km et on va mettre des parcelles en expérimentation en lien avec la coopérative agricole Lorraine qui va nous fournir les semences on va mettre au bout des champs des pancartes en disant nos agriculteurs et les apiculteurs pour la biodiversité etc on va essayer d'avoir une communication avec les apiculteurs les différences avec les apiculteurs on a déjà fait tous travailler ensemble ce qui veut dire pour nous créer du lien c'est faire du bien ça c'est important et c'est un bonheur d'en être les témoins il faut vous ajouter bon pendant des années et des années vous avez retourné les sols c'est du boulot ça quand même alors c'est toute l'énergie l'énergie qui est terrible c'est avec des tracteurs plein de pétrole grosso modo c'est 70 litres qui est-ce qui voulait faire ça c'était vous ou c'était l'Etat qui vous demandait de le faire ou c'était la mode de l'époque c'est la mode c'est toujours le cas on va retourner parce qu'il y avait les bœufs avant qui retournaient à ça et pour arriver à changer le système il faut labourer la tête et c'est difficile d'accord merci beaucoup Michel Grosjean merci beaucoup de votre intervention et donc on va aller sur les questions du fil de discussion puisqu'il y en avait certaines ou des commentaires d'ailleurs je lis ce qui est indiqué sur le fil on a évoqué tout à l'heure les questions de changement et on parlait de fin du monde fin du mois effectivement on a une question sur le pouvoir d'achat avec une remarque qui est l'aspect pouvoir d'achat est important dans le changement individuel est-ce qu'on sait que ces transitions elles sont forcément plus coûteuses dans un premier temps est-ce qu'on a des analyses économiques Franck-Dominique Vivien ou Yves Leroux je ne sais pas si vous êtes versé sur ces questions est-ce que dans un premier temps il faut partir que cette transition elle est plus coûteuse est-ce qu'elle peut se faire à prix constant est-ce que c'est un objet de luxe ? Yves Leroux sur un aspect on sait aujourd'hui qu'un produit alimentaire de qualité donc qui a des valeurs environnementales bien-être animal etc il est de toute façon naturellement plus cher enfin c'est normal et donc là évidemment le pouvoir d'achat est une question mais il y a aussi le rôle des collectivités par la restauration collective par exemple qui peut arbitrer par des marchés publics favoriser tel ou tel produit et derrière c'est le rôle de la collectivité d'assurer la justice sociale donc tous les gamins qui vont venir manger à la cantine toutes les restaurations etc et bien là il y a du construyant familial etc c'est un repas sur six donc on peut déjà avoir un effet de levier extraordinaire alors évidemment encore faut-il que les collectivités aient encore des moyens parce que pour pouvoir rémunérer après il y a la politique agricole commune cette politique agricole commune qui est quand même en pleine discussion c'est presque 10 milliards d'euros qui reviennent aux exploitants agricoles français via différents canaux arbitreront intelligemment donc il y a aussi des moyens donc il ne faut pas non plus nous dire parce que ça sera forcément plus cher donc inaccessible à tous il y a aussi des solutions Myriam Fournier tout à l'heure disait l'innovation elle serait peut-être organisationnelle dans l'organisation on va dire c'est vrai que sur les cantines par exemple on a quelquefois recours à des produits de bonne qualité parce qu'ils sont 15% moins chers et quand on change l'organisation des cantines on jette 25% ou 30% de moins j'ai même mieux aujourd'hui dans le PNNS le plan national nutrition santé il y a des recommandations alimentaires et bien respectons ces recommandations alimentaires et on vous pourrait donner à manger de la très bonne viande à tous les gamins ils en mangeront peut-être un petit peu moins mais de meilleure qualité mais elle sera de meilleure qualité et donc mieux rémunérée pour le producteur et peut-être plus nutritive parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'eau dans certaines viandes il sera mieux rémunérée pour le producteur donc à un moment peut-être moins mais de meilleure qualité donc c'est un contrat citoyen qu'il faut passer entre le producteur le consommateur la collectivité donc là aussi il y a des solutions qui sont d'ailleurs mises en place dans de grandes actuellement dans de nombreuses collectivités donc ça peut être organisationnel c'est pas simplement une baisse des prix et ça ne doit pas être une baisse des prix Franck-Dominique Vivien est-ce que c'est plus cher de faire cette transition c'est plus cher il y a sûrement des choses qui seront plus chères d'autres qui sont moins chères enfin c'est la vie économique je pense qu'il n'y a rien de très nouveau c'est difficile à prévoir à l'avance je pense qu'on met surtout le doigt sur le point important c'est qu'on voit bien que dans toutes ces questions qu'on a évoquées les questions énergétiques les questions alimentaires il y a des subventions et des taxes partout donc les leviers pour orienter les politiques et pour éventuellement c'est vrai accompagner peut-être un certain nombre de ménages ou de secteurs qui seront en difficulté enfin si on décide qu'on arrête de produire telle chose ça va mettre des gens au chômage si on taxe davantage le carbone je ne sais quoi enfin on connaît les problèmes des bonnets rouges et autres oui mais je pense qu'il n'y a rien d'impossible par rapport aux politiques publiques et puis on vit un moment formidable quand même quoi qu'il en coûte alors ça ne va ça ne va n'avoir qu'un temps a priori quand même oui mais enfin quand même quand même ce n'est qu'un temps mais c'est quand même très impressionnant quand même que des choses qui paraissaient complètement inconcevables il y a deux ans aujourd'hui on trouve des possibilités et on est en train de reposer la question de la dette publique c'est une question importante en fait donc c'est pour ça je pense que l'imaginaire aussi du changement social je pense qu'il a bougé aussi y compris c'est peut-être le bon côté je dirais de ce qu'on est en train de vivre alors si on parle de l'imaginaire des histoires qu'on nous raconte en ce moment la voiture électrique c'est quelque chose de très vertueux on a une question technologie qui n'amineront pas la neutralité carbone la 5G la voiture électrique etc est-ce qu'on peut avoir des appréciations comme ça en un bloc Yves Leroux Franck-Dominique Vivien qu'est-ce que vous pensez de ça parce que c'est vrai qu'on nous vend quelquefois aussi du rêve à travers des objets qui finalement vous avez dit ça par exemple sur le diesel le CO2 c'était formidable et puis finalement il ne faut surtout pas prendre de diesel parce que c'est en train de nous tuer quand même Juste un exemple général aujourd'hui le mot hydrogène il est partout je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui l'hydrogène il n'y en a pas naturellement d'accord alors il y a quelques ressources à droite à gauche mais c'est vraiment très très peu donc aujourd'hui on est en train de monter une filière hydrogène de partout mais on ne sait pas comment on va produire cet hydrogène aujourd'hui il y a des simulations qui ont été faites CF vous allez regarder ce que dit Jean-Marc Jancovici et autres énergéticiens aujourd'hui la question de l'énergie disons la question de l'énergie il faut de l'électricité pour de l'électrolyse si on veut que ça soit vert alors après il y a un débat à voir est-ce qu'on veut multiplier par 10 les centrales nucléaires pour pouvoir produire de l'électricité pour l'hydrogène donc ces questions-là elles sont à mettre sur la table avant de commencer à développer les filières la 5G est-ce qu'on a vraiment réellement besoin de la 5G moi la 5G dans un hôpital pour pouvoir opérer à distance pas de soucis la 5G en rural dans des endroits très précis pour du télétravail efficace pourquoi pas mais de la 5G généralisée il faut peut-être qu'on se pose la question mais tout ça il faut un débat éclairé le problème c'est que sur la 5G j'ai cru comprendre qu'on avait répondu avant les citoyens sur la question du sol alors voilà bravo pour les interventions notamment de Michel Grosjean et de Stéphane Pelletier il faut s'inscrire dans la PAC qui est en train d'être renégociée donc la politique agricole commune il y a aussi la question sur les stockages carbone quelles sont les ordres de grandeur des stockages carbone et est-ce que ça se produit une fois tous les ans pour une fois ou tous les ans ce stockage dans les soldes avec les méthodes qui ont été décrites notamment par Michel Grosjean non non c'est un stockage sur le long terme et l'INRAE qui était l'INRA au moment où le rapport est sorti a sorti son fameux rapport 4 pour 1000 pour ceux que ça intéresse aller regarder un peu ce qui se passe et qui montre en gros toutes les dynamiques de stockage que l'on peut avoir dans les sols agricoles et les sols forestiers en fonction des pratiques et ça s'inscrit dans une dynamique 30, 40, 50, 60 ans donc on est vraiment sur des logiques de très long terme on ne va pas stocker une fois et s'arrêter voilà donc c'est des vraies réflexions agronomiques et aujourd'hui ce que disait tout à l'heure Stéphane Pelletier sur des labellisations bas carbone qui permettraient soit de moins émettre soit de plus stocker aujourd'hui vous avez un marché carbone peut-être que ça va demain pouvoir être activé d'un point de vue économique on sait ce qu'a donné le premier marché carbone ça a plutôt été pas très bien réussi voilà et on voit qu'il y a une sorte d'unanimité une sorte d'unanimité spéculatif une sorte d'unanimité des scientifiques parce que vous êtes à NSAIA et vous parlez de projets qui sont beaucoup défendus par INRAE le 4 pour 1000 avec Jean-François Soussana on me dit il y avait des précurseurs sur les sols comme les bourguignons le couple bourguignon je pense qui par exemple pour le sol et supprimer les labours alors c'est venu d'où cette histoire de supprimer les labours je trouve ça extraordinaire on a fait plusieurs années qu'on en parle c'est venu d'où Yves Leroux ou Mériam Fournier vous savez parce que pendant très longtemps quand même on a mis des machines on a mis de l'essence dans les machines on a abîmé des outils en métal on a mis des heures et des heures des agriculteurs au volant pour retourner les sols et maintenant on se rend compte que ça sert quasiment à rien pour la plupart des cultures que c'est négatif en termes de rejet de gaz à effet de serre et que ça consomme donc beaucoup d'énergie quand même et on arrête là oui enfin on arrête c'est pas encore et qu'on soit clair l'agriculteur de conservation pose encore quelques interrogations agronomiques et là petit quand même là aussi l'INRA aurait peut-être pu s'emparer de la question un peu plus tôt de manière à apporter des réponses un peu plus pérennes que celles qu'on a aujourd'hui donc là aussi l'agriculteur de conservation c'est pas quelque chose on a décidé et l'année d'après on a réglé ses problèmes ça pose des problèmes aux exploitants pendant des années et donc l'agriculture dont vous parliez tout à l'heure elle était simple en fait elle était simple accessible à tous vous aviez du matériel vous aviez des produits et en fait quel que soit le contexte pédoclimatique quel que soit le territoire vous aviez une recette la recette elle était proposée par le développement agricole vous aviez en sorte de planification oui mais tout le monde qu'on soit clair faisons pas d'anachronisme dans les années 60-70 tout le monde était d'accord on avait missionné à l'agriculture française l'autonomie alimentaire avec l'INRA avec le développement agricole etc il y avait quelques personnes qui disaient attention mais globalement tout le monde était d'accord et en fait on remet en cause ce système depuis les années 80-90 donc ne faisons pas d'anachronisme par contre celui qui aujourd'hui ne change pas c'est celui-là qui a tort mais n'accusons pas les anciens d'avoir fait de travers il s'est souvent passé des choses avec des raisons c'est quand même rare que les choses se produisent sans aucune raison alors pouvez-vous nous en dire plus sur le scénario after 2050 ça c'était vous Yves Le Roux qui avait évoqué ce scénario after 2050 alors là si vous m'amenez là-dessus brièvement non plus sérieusement c'est le seul scénario à ma connaissance qui est un scénario de bioéconomie circulaire durable qui part d'une hypothèse qui est en modifiant notre consommation alimentaire on va pouvoir globalement libérer des surfaces agricoles qui vont pouvoir servir à produire de l'énergie des biomatériaux donc on est vraiment sur une logique globale parce qu'à la fin de ce scénario il n'y a plus la question de la compétition alimentaire versus la compétition énergétique on a arbitré ça a été ma première phrase quand on arbitre intelligemment la biomasse il n'y a plus de débat derrière et bien le scénario after 2050 arbitre l'usage de la biomasse d'abord au service de l'alimentation humaine en suivant le plan national nutrition santé donc c'est un scénario complètement crédible d'un point de vue santé et voire même recommandé et une fois que vous avez débobiné ce scénario vous vous rendez compte que vous avez des surfaces pour vous faire pour rentrer dans une bioéconomie durable et circulaire je précise bien pas forcément celle qui a été déployée dans l'argumentaire que nous a donné notre collègue Vivien sous réserve que ça pousse y compris fin juillet début août quand il fait 35 degrés alors avec les incertitudes claires du réchauffement climatique c'est à dire qu'aujourd'hui de toute façon à partir du moment où on va travailler avec du vivant on va avoir des incertitudes et une question qui n'était pas du tout posée et qui réapparaît aujourd'hui c'est la question de l'irrigation la question de l'irrigation aujourd'hui dans des régions comme les nôtres ça fait 3-4 ans que sur juillet-août ils ne poussent plus rien et bien à un moment est-ce qu'on va réussir à trouver des moyens est-ce qu'on va réussir à se mettre d'accord parce que là évidemment c'est des débats qui vont certainement être un peu compliqués pour des productions végétales à haute valeur ajoutée comme du soja par exemple moi aujourd'hui je peux produire du soja dans le Grand Est est-ce que je ne vais pas décider d'arbitrer que plutôt que de l'importer de là-bas au GM et bien je vais autoriser l'irrigation du soja et bon je vous rassure en Alsace ils le font déjà une question une remarque d'ailleurs la France peut refuser le Mercosur en disant non au traité pour les importations de soja c'est l'Europe qui décide avec ses accords économiques me semble-t-il je laisserai Dominique Potier répondre à cette question à cet aspect-là et puis peut-être un dernier point sur le piégeage du carbone ne faut-il pas donner la première place au rôle de puits de carbone qui va dans le sens de la protection ou même de l'amélioration de la biodiversité plutôt que de se soucier de l'aide aux besoins d'énergie qui sont disproportionnés par rapport à ce que la forêt et l'agriculture peuvent apporter donc vu qu'on n'arrivera pas au bout de nos envies d'énergie est-ce qu'il faut se concentrer sur le piégeage du carbone parce qu'on a ce problème de réchauffement climatique Mariam Fournier oui ben moi je pense que c'est un arbitrage enfin moi ça peut pas être l'un ou l'autre vous savez on dit toujours c'est réduire éviter compenser quand on parle des émissions donc première chose c'est réduire ça c'est clair et ça à la limite ça concerne l'agriculture ça concerne la forêt mais ça concerne surtout tous les secteurs industriels etc qui sont fortement émetteurs donc chacun doit se préoccuper de réduire après éviter ou compenser moi ce qui me gêne dans la solution qui est on se concentre que sur le piégeage du carbone c'est que finalement c'est qu'on donne la priorité absolue à compenser c'est à dire que finalement le rôle de l'agriculture ou de la forêt parce que c'est souvent sur la forêt que c'est dit la forêt elle serait là pour pouvoir permettre de compenser toutes les émissions que les autres secteurs font et finalement on n'utiliserait plus le bois parce que le bois moi je dis ça émet quand même enfin un escalier en bois émet quand même moins qu'un escalier de la forêt c'est juste de compenser les cochonneries des autres et ça moi je ne l'accepte pas c'est clair que pour moi la solution c'est forcément un optimum complexe entre tout à la fois donc il ne faut pas être radical il faut entrer en discussion et voir quels sont les grands équilibres c'est ça Franck-Dominique Vivien vous voyez ça aussi comme ça oui y compris parce que dans ce genre de scénario ça fait que les autres secteurs ils prennent du retard finalement puisqu'ils comptent donc c'est aussi un des soucis en fait c'est encore une façon de simplifier c'est à dire ce qu'elle dit c'était vachement fort c'est effectivement le système un peu industriel de l'agriculture ou de la forêt il a un avantage c'est qu'il est simple et finalement cette simplicité moi je trouve qu'au moment où en effet l'enjeu c'est l'autonomie alimentaire ou une production accrue après la deuxième guerre mondiale il est tout à fait légitime moi je ne veux pas montrer du doigt en effet les anciens qui ont pris des décisions et qui ne savaient pas tout ce qu'on sait sur la biodiversité sur l'environnement etc. mais aujourd'hui je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de se poser la question de systèmes plus complexes surtout avec tous les outils qu'on a le numérique on a quand même des microprocesseurs qui sont quand même d'autres puissances que ce qu'avaient les anciens donc normalement on devrait être capable d'analyser en continu une décision complexe mais moi je pense que ça c'est vraiment l'avenir et si je ne prends pas le changement climatique va nous contraindre forcément à ça moi si je prends l'exemple des systèmes forestiers que je connais bien la forêt c'est toujours relativement naturel par rapport à l'agriculture un système simple relativement connu c'est ce qu'on appelle la futée régulière c'est toutes les chaînées ou les traits qu'on a chez nous en Lorraine et c'est un système simple parce qu'on récolte tous les 110 ans ou 200 ans alors c'est un système sobre parce qu'on récolte tous les 100 ans et quelques donc on n'y va pas vite on laisse bien le sol se reconstituer etc. mais par contre on fait ça relativement simplement on intervient finalement moins possible parce que derrière simplement les collègues qui ont fait ça les anciens ils voulaient minimiser les coûts et puis c'était aussi simple on a aussi créé ce système là parce qu'il permettait de contrôler les vols de bois parce qu'on récolte tout en même temps au moins si vous trouvez du bois qui a été récolté là où il fallait pas vous êtes sûr qu'on voulait voler aujourd'hui ça va pas tenir c'est un espèce de système de planification que nos élus connaissent bien parce qu'ils signent des plans d'aménagement forestier là tous les 20 ans on sait que ça va pas tenir parce qu'on ne tiendra plus le plan c'est-à-dire que ce qui avant avant on faisait une décision et on disait dans 100 ans le chêne il aura poussé comme ça aujourd'hui c'est pas possible parce que le chêne il aura crevé donc il faut qu'on passe à des systèmes beaucoup plus intelligents beaucoup plus smart beaucoup plus adaptatifs et ça ça demande beaucoup plus de travail qualifié en fait et ça quelque part c'est bien encore faut-il qu'on ait ce travail qualifié et là on revient sur la question de la ruralité et de la décertification encore faut-il qu'on ait ce travail qualifié dans nos campagnes Est-ce qu'il est important de reconsidérer dans le champ de l'alimentation je réponds à une question merci beaucoup pour cet éclairage sur la forêt c'est vrai qu'on fait beaucoup porter de choses à la forêt mais il faut aussi avoir une vision réaliste et puis notamment dans le cadre des fléaux qui s'abattent sur les forêts en ce moment avec le changement climatique les parasites il y a quand même beaucoup de choses qui viennent compliquer la tâche sur la partie alimentation et ce sera la dernière question qu'on prendra alors peut-être une dernière question qui vient juste de tomber à l'instant sur la forêt on y reviendra mais les maraîchages à proximité des villes on se rend compte on s'est rendu compte avec la crise sanitaire qu'il y avait beaucoup de choses qui sont importées on le savait mais bon là ça se révèle davantage est-ce qu'il faut redévelopper des maraîchers l'alimentation pas trop loin des villes qui sont quand même très fragiles finalement en termes de résistance alors ça c'est une question qui est très intéressante je vais essayer d'y répondre rapidement en fait on se rend compte prenant la métropole de Nancy il y a très loin très longtemps en arrière c'était du maraîchage aujourd'hui c'est des grandes surfaces on n'a pas changé de système après tout il y a toujours de la salade en fait c'est toujours de la salade mais bon elle est dans les grandes surfaces plus sérieusement le développement de toute cette agriculture dite périurbaine les amaps les circuits courts ce sont des choses formidables à maintenir il faut les développer mais en volume c'est pas mais voilà il faut simplement être vigilant c'est comme l'agriculture urbaine il faut simplement être vigilant que ces systèmes qui sont extrêmement vertueux ne permettront pas de nourrir des métropoles comme Nancy de 300 000 habitants donc il faut réussir à trouver et là je rends grâce à une chercheuse de l'ISARA qui s'appelle Carole Chazoul qui a réfléchi à ce qu'elle appelle les SIAM les systèmes agricoles du milieu c'est à dire qu'entre les amaps et les filières internationales il faut trouver ces systèmes intermédiaires intermédiaires alors ça peut être départemental ça peut être régional ça peut même être national mais qui connectent bien plus les métropoles et ces systèmes alimentaires et je ne vais pas féliciter Stéphane Pelletier mais clairement ce que fait la Pâle est exactement dans cette logique on a un potentiel de 1500 éleveurs on a et il faut aussi savoir passer par la grande distribution c'est 85% de l'alimentation la grande distribution c'est ce qui passe on parlait d'un label développé par la Pâle c'est distribuant en surface à un moment il faut aussi passer dans les voies de circuit alimentaire qui sont considérées comme pas forcément vertueux et bien là je ne vais pas me substituer à ce qu'il pourrait dire mais il y a un partage de la valeur ajoutée la viande que vous achetez elle a ses valeurs immatérielles biodiversité carbone bien-être animal etc et ils sont capables de produire pour des milliers et des milliers de consommateurs donc il faut qu'on arrive à articuler ces circuits très courts ces filières internationales qui vont continuer à exister mais ce que j'appelle ce système agricole du milieu allez dernière question parce qu'on va arriver à 15h30 on parlait de biodiversité dans les chaînes de production alimentaire il y a une question sur la biodiversité concernant la culture des arbres Myriam Fournier ce sera la dernière question qu'on prend aujourd'hui est-ce qu'aujourd'hui on considère différemment la sylviculture avec ses enjeux de biodiversité ou est-ce que de toute façon c'est un sujet qui est entre guillemets embarqué dans la culture des arbres de toute façon est-ce qu'on a une autre façon d'envisager la sylviculture aujourd'hui avec ses questions de biodiversité je ne sais pas très bien parce que c'est plein de présupposés cette question donc je vais essayer de la reformuler c'est la biodiversité dans la culture des arbres point d'interrogation c'est plein de présupposés donc je vais la reformuler peut-être je vais du coup trahir la pensée en France il faut savoir et ça ce n'est pas des chiffres faux vous n'êtes pas obligé de le croire évidemment vous pouvez penser qu'on vous ment mais il y a 13% du sol le sol forestier c'est à peu près un tiers du territoire en France comme à peu près c'est la moyenne mondiale et là dedans il y a 13% qui sont des plantations c'est à dire où les arbres se renouvellent parce qu'on amène des plantations donc ça c'est sans doute ça ce qu'on appelle la culture et là dedans il y a tout un tas de plantations par exemple en montagne dans les Alpes vous avez des plantations qui sont faites pour lutter contre l'érosion donc ce n'est pas non plus de la culture d'arbres au sens industriel actuellement il y a un mouvement en France qui est contre cette culture industrielle d'arbres mais encore une fois ce n'est pas un mouvement qui est en expansion tant que ça et ça correspond peut-être à 10% de la forêt française le système dominant dans la forêt française c'est celui qu'on connaît bien en Lorraine c'est la forêt semi-naturelle où elle se renouvelle par les glands qui tombent ou par les faines des êtres qui réensemencent n'empêche que ce système là aujourd'hui ces systèmes traditionnels que ce soit la culture d'arbres type épicéa de plaine ou pain maritime ou le système semi-naturel pour moi ce n'est pas ça le débat le débat c'est vraiment le changement climatique qui fout tous nos savoirs sylvicoles en l'air c'est-à-dire qu'on sait très bien que si on va vers des scénarios de plusieurs degrés là c'est-à-dire ceux vers lesquels on est en train d'aller eh bien il n'y aura plus de forêt mais n'importe la naturelle ou la plus artificielle il n'y aura plus de forêt dans les 5 ans qui viennent et parce que la forêt c'est un système qui est lent c'est-à-dire vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain que votre forêt elle est sur une trajectoire qui déjà a été décidée au siècle dernier et qui va partir au siècle suivant oui on parle d'adaptation c'est ridicule d'adaptation voilà et donc pour moi le débat n'est pas sylviculture d'arbres et donc laisser la forêt à l'industrie en France elle n'est pas à l'industrie à la forêt il y a des pays où c'est un vrai problème et chez nous c'est pas le problème pour moi le problème il est vraiment qu'est-ce qu'on veut faire de notre forêt en utilisant toute la palette des sylvicultures possibles parce que franchement il faut tout mobiliser aussi bien la culture d'arbres la plus intensive avec des espèces exotiques sans doute parce qu'il y a des endroits où on ne maintiendra pas une forêt autrement que ça il y a des endroits où laisser la forêt naturelle ça va être parfait c'est ce qu'il faut faire parce que de toute façon on n'aura pas d'autre solution mais ça il faut que les concitoyens s'en rendent compte que c'est pas le débat c'est pas de savoir si l'industrie il faut la foutre dehors de la forêt ou pas le débat c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut faire de notre forêt avec la conscience que techniquement on n'a pas les outils aujourd'hui pour garantir un état boisé aux générations futures et moi c'est plutôt ça qui me préoccupe merci beaucoup on n'est pas très nombreux forcément vu le contexte mais je voudrais que vous applaudissiez si vous voulez bien Yves Leroux Myriam Fournier Franck Dominique Vivien merci beaucoup on va laisser la place à la conclusion par Dominique Potier député de Meurthe-et-Moselle on a beaucoup parlé de CO2 bon c'est assez satisfaisant on s'est pas évanoui malgré le fait d'avoir le masque en permanence on aurait pu s'évanouir et puis on entendra aussi Michel Cusneau tout à l'heure pour la vigie de l'eau conclure cette séance à distance Dominique Potier député de Meurthe-et-Moselle on a vu qu'il y a beaucoup d'enjeux beaucoup de difficultés aussi à surmonter et qu'il y a un très fort besoin d'appui politique alors c'est pas vous député isolé qui allez pouvoir forcément répondre à toutes ces questions mais votre point de vue de député vous qui voyez comment les jeux politiques se jouent comment les stratégies nationales de toutes sortes se mettent en oeuvre quelle réponse apporter à ce qui a été dit dans le cadre de cet échange tout d'abord remercier la vigie de l'eau parce qu'elle a permis aujourd'hui à des paysans à des scientifiques à des chercheurs d'avoir un moment de dialogue éclairant de s'écouter les uns les autres de se compléter et d'éclairer moi je pense que on aura besoin de science mais on aura encore plus besoin de conscience demain parce que l'enjeu numéro un il a été bien tracé dès le début dès les premières phrases de cette table ronde ça m'a frappé c'est la question de l'arbitrage sur les limites planétaires on peut plus penser la croissance comme avant parce qu'on sait qu'elle nous amène à un effondrement qui mettra en cause notre survie même comme être humain sur la terre donc on est confronté à une question de limites et ces limites nous amènent à un arbitrage on a utilisé le mot arbitrage moi j'aime mieux parler de celui du partage mais c'est la même chose et ce partage il va prendre différentes figures il va prendre la figure on l'a beaucoup évoqué du partage de la valeur dans les filières quelle est la part qui va au producteur qu'est-ce qui leur permet de vivre de survivre je lisais un grand reportage photographique qui a été fait sur l'Amazonie qu'il a décrivé comme un far west un des moteurs c'est bien sûr des accords commerciaux léonins désuets ubuesques ceux qui depuis l'après-guerre font que le soja issu de la déforestation abonde nos élevages et crée des déséquilibres ici même mais au-delà de ça c'est bien la pauvreté des paysans et des ouvriers et du peuple de l'Amazonie qui fait qu'il n'y a pas d'autre issue que de déforester donc on ne peut pas lutter contre la déforestation si on ne lutte pas contre la pauvreté et ces accords du Mercosur ils seraient de nature à ruiner ce qu'est notre Amazonie à nous je pense notamment aux 5 millions d'espaces de prairies qui contribuent tellement à la santé de l'eau à la santé des sols à la santé de l'air et ces 5 millions de prairies sur les 28 millions d'hectares de la surface agricole utilisée en France ils sont aujourd'hui le poumon authentiquement bien plus que l'histoire entre nous de labours pas labours c'est d'abord la question de la place des prairies qui est un équilibre un point d'équilibre et qui a été le point de grande fragilité ces dernières années donc le premier point c'est le partage de la valeur est-ce qu'on est capable de partager la valeur au sein des filières et dans les échanges commerciaux c'est la première chose est-ce qu'il y a une chaîne de production qui fait que de la grande distribution mondialisée ou localisée sur la plaque européenne est-ce qu'on est capable avec les transformateurs industriels ces deux secteurs que je viens de décrire c'est quasiment une oligarchie c'est une poignée d'opérateurs aujourd'hui à l'échelle de la France de l'Europe et sur le monde ils sont une douzaine à faire peut-être moitié du marché mondial en France on parle de 80% de concentration dans la main d'une dizaine d'opérateurs dans les secteurs de la viande du lait et des céréales donc une hyper concentration des opérateurs industriels et de la distribution et puis à côté un monde paysan qui n'a peut-être pas trouvé les voies d'une organisation et d'un partage de la valeur à la hauteur des enjeux je donne un seul exemple qui a été récent qui a défrayé la chronique c'est la question des non-nicotinoïdes ils ont été réintroduits vous savez pour lutter contre un puceron qui ravageait les betteraves je me suis amusé à calculer pour faire un plan B comme betterave une alternative alors bien sûr les alternatives techniques d'écologie chimique de génétique on les connaît tous en 3 ans on sait qu'on a des solutions il y a 3 ans à passer ces 3 années là pour maintenir le revenu non seulement des paysans mais je le dis à chaque fois des ouvriers de l'agroalimentaire des ouvriers de nos sucreries c'est très important que chacun garde qu'on continue à faire du sucre en France et en Europe et cet excellent sucre qu'on peut faire il suffit d'enlever 5 centimes sur une bouteille de soda ceux qui ont bénéficié de l'effondrement du cours de la betterave et donc du sucre c'est Coca-Cola pour être clair il suffirait d'une taxe de 5 centimes pour financer le maintien des revenus pendant 3 ans le temps que les nouvelles technologies et la science se met en place pour faire les mosaïques paysagères la génétique et encore une fois l'écologie chimique qui convient notamment par le mélange des plantes les métailles et tout ce qu'on sait faire aujourd'hui bref il y a un très fort entre le partage de la valeur et la capacité et au bout de cette partage de la valeur il y a des consommateurs on a bien dit que les consommateurs il fallait être capable de les informer et les informer complètement et pas seulement sur le carbone je terminerai là-dessus partage de la valeur partage de la terre également le mouvement le plus commun qu'on observe aujourd'hui c'est une forme d'accaparement des terres je me rappelle quand Stéphane Le Foll avait fait des aides différenciées sur la taille des fermes pour les aides de la politique agricole commune qu'on est en train de débattre aujourd'hui il avait pris le critère de 52 hectares je sais qu'on est 5 ans après 6 ans après on est à 60 hectares on nous dit qu'un tiers des paysans certains disent moitié dans les 10-15 ans qui viennent vont prendre leur retraite si les fermes augmentent d'autant notre société va s'appauvrir les sols vont s'appauvrir si on est capable d'assurer le renouvellement d'une génération alors tout est possible on peut recréer de la richesse écologique de la richesse économique et bien sûr de l'emploi sur nos territoires il ne s'agit pas seulement de faire de la permaculture ou des amaps il s'agit dans ce que j'ai retenu le terme de cette agriculture du milieu dans ces systèmes du milieu de faire de la polyculture élevage ce qui est la marque de ce territoire et cette polyculture élevage elle est résiliente elle permet de fournir l'ensemble de répondre à l'ensemble des défis écosystémiques de notre société elle est capable d'être compréhensible et aimable pour nos contemporains pour nos concitoyens mais elle permet également de régler la plupart des problèmes qui sont les défis d'aujourd'hui depuis le carbone jusqu'à l'eau et bien sûr la sécurité alimentaire parce qu'il ne faut jamais oublier que l'agriculture c'est d'abord la sécurité alimentaire donc partage de la terre et si je le dis ici dans le Saint-Oie si je le dis sur Terre de Lorraine et dans ce sud de la Lorraine on peut le dire à l'échelle du monde puisque on sait et tous les géopolitistes l'ont analysé sous toutes les latitudes et depuis au moins deux siècles chaque fois qu'on a accaparé la terre on a fait des systèmes autoritaires et on a appauvri la société c'est le système Bolsonaro avec le record de déforestation de l'Amazonie en 2020 par rapport si on remonte il faut plus de 10 ans record de déforestation et des processus quasiment irréversibles aujourd'hui ça c'est le libéralisme c'est Bolsonaro et puis il y a d'autres systèmes c'est les systèmes où on partage la terre et la valeur et dans ces systèmes là il y a plus de démocratie et il y a plus de prospérité pour l'ensemble de la société alors il nous faut choisir un modèle et ce modèle il faut qu'il soit inscrit dans la loi ça c'est le boulot des politiques il faut qu'un des boulots des politiques c'est également d'installer un langage commun entre la société et le monde paysan pour qu'ils puissent déchiffrer le monde et comme consommateurs comme épargnants peut-être comme collaborateurs dans leur métier qu'ils incarnent ce choix différent alors il y a une autre sorte d'obsession dans la bioéconomie aujourd'hui il vient plutôt des milieux conservateurs de ceux qui ne veulent rien changer en faisant semblant de changer c'est l'idolâtrie du carbone alors bien sûr c'est un enjeu on consomme actuellement aujourd'hui un européen vous, nous, tous ici ceux qui nous écoutent on est à 12 tonnes de carbone par personne ce que nous dit la COP21 la stratégie nationale bas carbone il faut diviser par 6 ça fait 2 tonnes il faut qu'on atteigne 2 tonnes un Paris-New York au passage c'est 2 tonnes de carbone par passager réflexion l'aller-retour c'est une tonne à l'aller une tonne au retour aller-retour Paris-New York c'est 2 tonnes il faut qu'on réduise toute consommation confondue depuis notre alimentation nos modes de vie la maison qu'on habite etc il faut qu'on passe de 12 à 2 tonnes c'est énorme 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 et on a très peu de temps pour le faire c'est une décennie qui est capitale donc on est amené à un niveau de partage incroyable et quand j'entends dans la loi climat qu'on nous dit que les transports aériens s'ils reprenaient après la crise crevide seraient compensés par une compensation sur les sols forestiers ou sur les sols agricoles alors on va crever de faim ou ceux qui vont crever de faim vont faire de notre vie un enfer et ça sera normal donc c'est pas possible il faut vraiment qu'on change et pour changer il faut des lois il faut des régulations il faut partager il faut organiser ce partage c'est le défi planétaire c'est le défi territorial dans chacun des territoires là je parle en présence du président de la comité de commune du Saint-Ouat apprendre à partager à vivre autrement c'est le défi des élus politiques en responsabilité aujourd'hui mais il faut aussi que chaque citoyen s'en mêle et donc il faut donner le pouvoir à la société de se transformer elle-même et ça c'est la question du langage actuellement le langage il est quasiment monopolisé par des masses médias qui dépendent eux-mêmes de la publicité c'est 31 milliards de pubs si vous prenez le budget de l'ADEME vous êtes à une poignée de millions d'euros en face si vous prenez l'ensemble des budgets de la santé publique qui visent à prévenir les zoonoses et qui provènent les épidémies vous êtes à 6 milliards vous avez un rapport de 1,6 un rapport de 1,100 sur l'énergie donc il y a un choix de société à minima on doit dompter la publicité refaire de l'éducation civique de l'éducation naturaliste de l'éducation santé à minima on doit redonner un langage commun qui ne soit pas celui du marché l'idolâtrie du marché mais celui d'une société civique et pour ça il faut informer moi j'espère que demain il n'y aura pas uniquement sur l'alimentation un taux carbone parce que ce que j'ai appris de l'INRAE et d'écouter les scientifiques et nos professeurs ce qu'ils nous enseignent c'est que c'est une règle un peu universelle tous ceux qui vous disent la solution c'est le carbone ils oublient la biodiversité ils oublient également un autre compartiment qui est ni la biodiversité ni la sécurité alimentaire ni le carbone ils oublient la question sociale on ne s'en sortira pas en mieux partageant entre nous or les écarts de revenus les écarts entre capital et travail sont en train d'exploser sur la planète sont en train d'exploser dans notre société même donc la solution elle est pour moi d'afficher je vais vous le dire c'est le combat que je mène la semaine prochaine dans la loi climat il peut paraître paradoxal mais il est fondamental parce qu'il s'agit bien de démocratiser l'économie la bioéconomie comme le reste de l'économie il s'agit de démocratiser simplement notre société en reprenant pouvoir sur l'économie et ce pouvoir il peut naître d'un label qui dise à la fois l'empreinte environnementale et l'empreinte sociale en même temps les deux en même temps parce que les deux sont intrinsèquement liés je crois que tout ce que j'ai voulu dire c'était que les deux étaient liés donc je rêve d'une responsabilité sociale et environnementale qui soit certifiée publiquement qui ne concerne pas que le produit parce que la pire des entreprises capitalistes est capable de faire le produit bobo bio équitable qui va parfaitement bien comme elle fera un autre produit low cost destructeur de la planète etc. donc moi j'appelle à ce qu'on nomme non seulement les produits qu'on les nomme non seulement sur le plan environnemental mais également sur le plan social de ce qui procède de ce qui permet comme partage de la nourriture du sol de la valeur pour que chacun vive plus simplement et plus dignement sur cette planète et je pense que nos concitoyens ceux qui seront à la marche climat demain à Nancy ceux qui ne marcheront pas mais qui dans leur tête sont engagés il y a mille formes d'engagement tous ceux-là sauront choisir non seulement des produits mais des entreprises qui soient plus vertueuses et qui amènent ce cycle de la survie encore une fois c'est pas qu'une question de science c'est une question de conscience moi je parie sur la génération qui vient je parie sur la société qui vient le rôle du politique et d'abord de donner à la société la capacité à assumer les transformations qu'elle attend pour elle-même et avec un horizon commun qui je crois j'ai introduit avec ça pour être celui d'une seule santé une seule santé pour nos sols seule santé pour les gens une seule santé pour la planète une seule planète une même santé voilà une belle utopie et merci à la Vigile de l'eau de nous avoir éduqué aujourd'hui dans le dialogue dans un dialogue apaisé à cette question je pourrais juste terminer parce que Jérôme Klein est là aujourd'hui et on peut le dire à Sion sur cette colline inspirée le Saint-Oie sera le théâtre nous y travaillons depuis quelques années et on va j'ai une bonne nouvelle c'est que ça va s'accomplir en lien avec les instituts de recherche la chambre d'agriculture nous allons faire de ce territoire un territoire où on va mesurer l'impact des choix agricoles sur la santé de l'eau sur la santé de l'air sur la santé de l'économie et on va avoir peut-être un instrument de mesure et de décision et donc de partage des sols en vue de cette santé globale ainsi sur le Saint-Oie ça invente peut-être un petit bout d'un petit peu de la solution de cette conscience et de cette science et de cette conscience associée qui nous permettront d'éclairer nos joies futures merci merci beaucoup Dominique Potier donc député de Meurtre et Moselle on peut vous applaudir les quelques personnes qui se sont présentes Michel Cusneau attention voilà rapprochez-vous Michel Cusneau pour la vigie de l'eau donc exercice à distance aujourd'hui c'est inhabituel quels sont les messages de la vigie de l'eau et les actions à connaître pour les semaines et les mois qui viennent je veux surtout remercier tous ceux qui sont intervenus dont certains sont venus d'assez loin remercier aussi tous ceux qui du côté technique ont assuré la mise en place de cette opération qui pour nous n'était pas habituelle et puis vous dire que dans quelques temps un dossier sera mis en ligne sur le site de la vigie de l'eau sous la rubrique biblio vous retrouverez les éléments de cette table ronde vous retrouverez d'ailleurs aussi beaucoup de tables rondes passées le site est très riche vous avez des débats vous avez des des visiochats avec des lycéens n'hésitez pas à aller voir et merci encore d'avoir suivi cet après-midi passionnant grâce à nos intervenants et à l'appui logistique de Dimash Klee voilà merci et puis merci au département qui nous a accueillis département 54 Meurthe et Moselle qui nous a accueillis dans ses locaux Sous-titrage ST' 501